La Jinssen, 22h à minuit, sur Phone Radio. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bienvenue sur Phone Radio, ça y est, on y est de retour. Le t-shirt Mickey est de sortie, les amis. Oui, 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 on est très heureux d'être avec vous. Je m'appelle Karel, bonsoir Alice. Salut. Bonsoir Doc. Bonsoir. Comment ça va ? Vous avez passé une belle journée tous les deux ? Oui. Et on dirait que vous êtes en couple et tout. Non, non, on n'est pas en couple. On n'était même pas ensemble tout à l'heure. Mais on se connaît assez pour que je puisse te raconter la journée de Doc, tu vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de Doc ? Un Doc, aujourd'hui, il a énormément travaillé, beaucoup de consultations. Voilà, donc c'est une journée qui a commencé quand même à partir de 9h. C'est ça. 9h le boulot et puis là, il enchaîne, consultations non-stop. Je vais vous faire la journée d'Alice. Alors aujourd'hui, Alice a eu des petits problèmes en se maquillant. T'as laissé tomber quoi ? J'ai laissé tomber un produit qui coûtait cher. Et c'était la première fois que j'avais un produit qui coûtait cher. Genre, tu sais, les petits fonds de teint à la con, que t'achètes 60 balles et puis que tu fais tomber par terre et que tu l'exploses. Oh putain ! Alors du coup, elle a mangé un Five Guys. Ouais, grave. Et maintenant, vraiment, je me sens pas très bien parce que, il faut que je vous l'avoue, c'est vrai que j'ai beaucoup trop mangé ce soir. On rigole souvent du fait que je sois très gourmande. C'est vrai, je suis extrêmement gourmande. Et ce soir, j'ai un peu abusé. Et notamment des mélanges un peu, genre Five Guys, voilà, c'est fast-food. Et genre, j'ai mangé des frites avec un milkshake beurre de cacahuète. Et on est sur, je sais pas. Alice, peut-nous faire un petit vomito à tout moment ce soir, les amis. On vous partage tout. Alors, c'est vrai que la transition est toute trouvée puisqu'on parlera de ceux qui font des réflexions sur le poids. Je sais pas d'ailleurs si on t'a déjà fait des réflexions, Alice. Écoute, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, je me suis pris plusieurs réflexions, ouais. Bon, après, franchement, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'on va en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent des réflexions, que ce soit par des inconnus dans la rue ou même, tu vois, dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple. Et c'est vrai qu'on va en parler parce que c'est important de parler de poids, de parler de complexe, de décomplexe aussi, de tolérance. Mais ce qui est important, bah aussi, de l'obésité parce que ça fait partie aussi de tous ces sujets. Et c'est important d'en parler. Et on va en parler ce soir. Et bah, on en parlera. Et on en parlera avec le cœur comme tous les soirs. Vous savez que cette émission, c'est un petit peu votre émission puisque c'est vous qui nous appelez tous les soirs sur Fondradio. C'est vous qui réagissez. Chaque soir, on a le sentiment de faire une nouvelle émission. Et vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, à la consommer en podcast. Bien sûr, sur l'application Fondradio, sur le site Fondradio.fr. Je vous l'ai dit, ça va être une belle soirée ce soir. On va voir Enzo, là, qui va être avec nous dans un instant, qui a des doutes sur sa copine. C'est ça, Enzo ? Oui, c'est ça. Bonsoir, la famille. Bonsoir, Enzo. Ça va, toi ? Tranquillez-vous. Super, écoute, si tu as des doutes sur ta copine, on va essayer de... Alors, tu ne veux pas faire un sexy chocolat, toi ? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, tu vas tout nous raconter dans un instant sur Fondradio. Il y a un son que tu aurais bien écouté ce soir ou pas, toi ? Le son de Doc. Ah, le docteur Pavajo ! Ah, qu'on avait chanté pour son anniversaire, ah oui ! Ah oui, ça faisait quoi, Doc ? Ah bah non, je te l'avais chanté. Non, 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 non ! Ah, ça faisait ça, écoutez. Et oui, on avait fait une chanson pour Doc pour son anniversaire avant la fin de l'émission. Trop bien. C'est promis. On écoutera le docteur Pavajo ce soir et on écoutera aussi... Ah, ça, j'adore. Alors, franchement, ce son-là, il est énorme. André Hamad sur Fondradio. Il y aura l'héroscope de Justin ce soir, on vous l'a dit, signe par signe. On va savoir quels sont les signes qui ont le plus de chance, de pécho. Et on va tout de suite parler un petit peu avec Enzo. Enzo, 17 ans à Nice, qui a des doutes sur la fidélité de sa copine Maëva, c'est ça Enzo ? Oui, c'est ça. Alors, on va passer un petit coup de téléphone, je crois, pour la tester, mais on ne va pas faire un sexy chocolat. Alors, il faut que tu nous expliques un petit peu pourquoi ce soir, tu as des doutes, pourquoi tu te dis peut-être qu'il y en a un autre. Bah, alors, ça a pris trois ans qu'on se connaît. Trois ans que vous connaissez, c'est ça ? Oui, on va dire qu'on a eu une petite relation d'un mois où ça n'a pas duré. D'accord, parle bien fort dans le téléphone, bien prêt. Ok. Et ensuite, on a fait un peu un plan cul. Mais tu n'es pas obligé de le dire tout bas. On a fait un peu un plan cul. Et vu que ça se passait bien, on a décidé de se mettre en couple, ça a duré un an. On va dire que pendant cette année, je suis parti parler à mon ex. J'ai fait une connerie et je le regrette. D'accord, donc t'as reparlé avec ton ex ou t'as couché avec ton ex ? Non, non, parler, rien de plus. Ça va, t'as le droit de parler. Enfin, je veux dire, il est où le problème ? Mais tu l'as caché, t'as menti, t'as nié, tout ça. Voilà, donc ça prend de l'ampleur. Non mais forcément, c'est toujours comme ça. Quoi ? T'as parlé à ton ex ? Mais oui, je lui dis bonjour. Ah mais t'as parlé à ton ex et tu veux gâcher ça ? Ça parle d'un petit truc que, voilà, au lieu de lui dire tout de suite, j'ai parlé avec elle, tu l'as caché, ça a pris une ampleur bête. Et du coup, bon ben voilà, vous vous êtes séparés à cause de ça ? C'était tendu, mais ça allait. Et là, ça faisait presque, ouais, ça faisait un an après-midi. Et on se quitte. Après quelques embrouilles, il y a tout qui est revenu. Et elle a trouvé quelqu'un juste après. D'accord. Est-ce qu'elle est partie pour lui ? Je ne sais pas. Et trois mois après, elle revient. Et là, ça fait un mois qu'on est héros ensemble. Mais elle est distante. Elle n'est plus petite crise de jalousie comme elle avait avant qui me faisait plaisir, qui montrait qu'elle m'a aimé. Ah non, non. La jalousie, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas vraiment une preuve d'amour. Ça peut en être une petite. Non, mais elle a aimé être rassurée. Elle a aimé être rassurée. Oui, mais enfin, on peut te rassurer sans faire des crises de jalousie quand même. C'est sûr. Elle a peut-être changé aussi un peu. 17 ans, c'est l'âge où tu commences à évoluer un peu, surtout dans tes relations de couple, quand ça ne fait plus trois mois que tu es en couple pour la première fois. Mais bon, toi, tu as des doutes du coup sur ce mec en question, avec qui elle était il n'y a pas longtemps. C'est ça. Mais j'entends un truc, pardon Doc, je t'ai coupé, vas-y. Pourquoi vous avez repris, ou pourquoi elle, elle est revenue ? C'était quoi son argument ? Avec un an de relation, ça ne s'oublie pas comme ça. C'était compliqué qu'elle a pleuré tous les soirs. Et moi, je l'ai très mal vécu aussi. Tu as un gros souci, Enzo, tu veux que je te le dise ? Je t'écoute. Ça s'entend vraiment dans ta voix. Moi, je le ressens de dingue, c'est que tu n'as absolument pas confiance en toi. C'est... Ah, je t'assure. C'est carré. La façon dont tu en parles, et d'ailleurs, tu as des doutes, si tu étais vraiment sûr de toi, tu n'aurais aucun doute, et tu saurais qu'elle serait là. On sent que tu es quand même vraiment... Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai cette sensation-là que tu manques peut-être un petit peu de confiance en toi. Tu as besoin d'être rassuré. L'envie, c'est ça. Au niveau d'une relation, oui, peut-être pas la confiance. Avoir envie d'être jaloux, par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'on... Enfin, voilà, dans une relation qu'on a envie, quoi. Oui, ça te rassure. Tu te dis, puisqu'elle est jalouse, elle m'aime et elle me désire, quoi. Donc là, tu as besoin d'être rassuré, parce que tu te dis, vu que ça ne fait qu'un mois, tu ne veux pas replonger dans cette histoire si finalement, elle n'est pas sérieuse. C'est ça. D'accord. Alors, ce soir, on ne peut pas lui faire un sexy chocolat, parce que, franchement, les sexy chocolats, ça ne marche jamais sur les... Les mineurs. Les mineurs. Oui, c'est vrai. En général, quand tu prends un peu peur et tout, c'est pas ce qu'il y a. C'est clair. Quand Denis Chant t'appelle, tu paniques. Tu paniques, tu paniques. Les numéros masqués, déjà, tu paniques. Donc, ce qu'on va faire... Enfin, moi, je paniquais, tu es à l'époque. C'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Maëva dans un instant, et on va lui dire que quelqu'un a souhaité lui parler ce soir en direct. Et on va lui proposer le prénom de l'autre. On va voir comment elle va réagir. D'accord ? D'accord. Ok ? Bon, à tout de suite, Enzo. À tout de suite. Bon, on va essayer de la piéger un petit peu différemment, pour savoir si, oui ou non, elle a, effectivement, tous ses sentiments pour Enzo. Restez avec nous. 0142 48 5000, c'est le numéro de téléphone si vous voulez réagir. On parlera de ceux qui ont déjà eu des remarques sur leur poids, là, dans un instant, après Karol G, Nikki Minade sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio. Salut à tous ceux qui découvrent l'émission. Ce soir, peut-être pour la première fois, qui viennent se brancher sur Fun Radio. Vous avez bien raison. Ici, on fait une émission différente. Une émission bienveillante, je pense. Vraiment, on est là pour vous écouter, vous aider, vous conseiller. Et puis, surtout, on parle de tout. Sans tabou, moi, je m'appelle Karel, il y a Alice dans l'équipe aussi, et puis il y a un médecin sexologue, c'est Docteur Pavajo. Doc, on écoutera sa chanson, d'ailleurs, ça a été demandé par Enzo, là, qui est avec nous. Enzo ? Ouais. Enzo, ça va Enzo ? Ouais, ouais. Il y a un peu de panique, Enzo, je vous explique. On fait le taux. Ah, t'es pas... Depuis que je lui ai dit qu'il n'avait pas confiance en lui, maintenant, il est super sûr de lui. Ouais, non, on peut du tout, Karel, je sais que... Ça marche, tu vois, ça marche. Elle va donner... Bah, bien sûr. Enzo, je récapitule, d'accord ? Les trois ans que tu la connais, vous avez une relation qui a duré un an, t'as eu le malheur de reparler avec ton ex, alors du coup, ça a créé le malaise et vous êtes séparés, et puis là, depuis un mois, c'est ça, vous êtes de retour ? C'est ça. Ok, et t'as le sentiment, depuis qu'elle est revenue, parce qu'elle était malheureuse de t'avoir perdu, t'as quand même le sentiment que c'est plus comme avant et que, bah voilà, t'as peut-être même... Ouais, au niveau des messages, elle veut plus se montrer en public. Ouais, vous faites l'amour ? Oui. D'accord. Alors, c'est qui le mec sur qui t'as des doutes ? Parce que là, on va appeler Maéva, là. Il s'appelle Clément. D'accord, c'est qui Clément ? C'est un mec avec qui on était en classe, et bah, vu que moi je suis parti, ils sont encore en classe, eux, ensemble. Ouf ! Ok, et ils étaient ensemble avant, bah, il y a quelques mois encore, c'est ça ? C'est ça, il y a deux mois, ils étaient ensemble. Et là, tu viens de dire un truc qui, enfin, me paraît quand même assez important, que tu nous avais pas dit tout à l'heure, qui était, elle ne veut plus se montrer en couple, en public, avec toi. C'est ça. Donc ça veut dire qu'elle veut pas que les personnes dans son bahut, ou quoi que ce soit, son entourage, soient au courant et puissent le répéter ? Ben, on va dire que je suis quelqu'un de très sanguin, et que pour ses amis, en fait, ben, je suis plus trop appréciant, en fait. T'as pété des gueules. C'est ça. D'accord. Ah oui, non, c'est pas bien ça, Enzo ? Ouais, mais sur les nerfs... Voilà. Parce que t'as pas confiance en toi, Enzo. T'as peut-être trop confiance, finalement. Un peu trop confiance. T'es un peu trop confiance, Enzo. Non, celui qui se bat n'a pas confiance en toi. Non, mais bien sûr. Enzo, Enzo, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, c'est pas bien, mais bon. Bon, là, c'est pas le sujet. On va appeler Maéva, et on va lui dire... Alors, attendez, parce que là, il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Parce que pour être sûr d'avoir Maéva qui décroche, parce que nous, en fait, on fait pas une émission avec des faux auditeurs. Ben voilà, c'est que du vrai. Donc, on est obligé de trouver des stratagèmes. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé Maéva dans la journée, et on a dit qu'on allait lui offrir un iPhone 11 Pro Max, et qu'elle allait le gagner sur RTL. Bon. Le petit souci, c'est qu'elle avait l'air quand même extrêmement intéressée par l'iPhone. C'est ça. Donc, je pense qu'il faudra quand même lui faire comprendre qu'elle gagnera un cadeau, et on lui enverra quand même un cadeau si elle reste au téléphone et qu'elle répond à la question. Je pense qu'elle va nous raccrocher la gueule. Si on lui dit qu'il n'y a pas d'iPhone, direct, elle va dire qu'elle allait le faire foutre. On appelle Maéva, on appelle Maéva, et c'est parti. Bienvenue sur votre programme musical RTL2. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Maéva ? Oui, c'est moi. Bonsoir, Maéva, comment allez-vous ? Ça va, merci. On est très heureux de vous accueillir sur l'antenne RTL2. Vous allez bien ? Ça va, merci. On est très heureux de vous avoir, vous savez pourquoi on vous appelle, bien sûr. Oui. Parce que t'es en direct sur Phone Radio, Maéva, je suis désolé. Et oui, ça c'est la grande surprise. Ah oui, il ne fallait pas que tu puisses écouter. Il ne fallait pas que tu puisses écouter, Maéva. Alors, il y a une bonne nouvelle, effectivement, t'es en direct ce soir sur Phone Radio, et t'es dans Love in Fun, d'accord ? D'accord. Tu connais l'émission ou pas ? Bof. Bof, il n'y a pas de problème. Tu peux dire non. Tu peux dire non, tout le monde ne connaît pas Love in Fun. Maintenant, tu connais. Et voilà, c'est nous. C'est nous. Alors moi, je m'appelle Karel, il y a Alice qui est là. Salut. Salut. Et puis le doc, c'est doc. Voilà. Bonjour. Voilà, Maéva. Ce soir, nous t'appelons en direct sur Phone Radio pour t'annoncer que quelqu'un nous a appelés dans l'émission et avait envie de te dire quelque chose. Ah bon ? Oui. Et c'est quelqu'un auquel tu tiens particulièrement. Ah. Est-ce que tu as une idée de qui a voulu te dire quelque chose qui lui tient vraiment à cœur ce soir ? Non, pas du tout. Aucune idée ? Non, non. T'es en couple, toi, actuellement, Maéva ? Oui. Il s'appelle comment, ton mec ? Il s'appelle Enzo. Ah. Ah, non. C'est pas lui. C'est pas... Merde. C'est pas Enzo qui nous a appelés ce soir. Mais c'est quelqu'un avec qui, visiblement, tu entretiens quand même une relation assez proche. Il est avec nous, en plus, et on va l'accueillir dans un instant. Donc, à mon avis, il va être un petit peu déçu, je pense, de ta réponse. Parce qu'il pensait à lui avoir une chance avec toi. Ah. Tu vois de qui nous parlons ? Non. Non, pas du tout. Absolument pas. Ça commence par un... C. C. Ah, non, je le vois pas. Après, il y a un... L. L. Oui. Tu connais quand même quelqu'un qui s'appelle... Clé. Clément ? Oui, 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 oui. Ah, Clément ! Mais alors... Qu'est-ce qui se passe avec Clément ? Qu'est-ce qui se passe ? Clément nous a dit que vous étiez ensemble et tout. Ben, quand ? Ben, que vous êtes sortis ensemble et tout. Oui, oui. Il n'y a plus rien. C'était à combien de temps ? Il y a un petit moment. C'est-à-dire ? Il y a deux mois, je crois, deux, trois mois. Ah, avant de revenir avec Enzo, c'est ça ? Oui. C'est pas vrai, putain. Il n'y a plus rien du tout avec ce Clément-là ? Et c'est mort ? Tu ne voudras plus jamais te remettre avec lui alors, le pauvre ? Non. Ben, alors c'est qui ce Enzo ? C'est... Enfin... Ah, mais attends, excuse-nous, on est sur le cul parce qu'on a Clément qui nous a appelé. Et là, tu es en train de nous dire que tu es en couple avec Enzo. Alors, c'est qui ce Enzo ? C'est mon copain. Ah, c'est ton copain ? Et ça se passe vraiment bien avec lui ? T'es amoureuse ? Oui. Elle est amoureuse, Enzo ? Ah, bien joué, mon cœur. Ah, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça va ? Ça va, et toi ? Ben, ça va. Elle n'est même pas perturbée. On vient de lui retourner le crâne. Et là, elle a Enzo, on disait Clément et tout. Elle est bien saine. C'est trop marrant, les petits rires gênés que vous faites, tous les deux. Ça a l'air facile. La première fois, la radio, ça, c'est une pression. Ben, grave. Ce soir, Maëva, Enzo voulaient te faire une surprise et être avec toi ce soir pour te dire à quel point il est content de te retrouver enfin. Ah, ben oui. On a voulu un petit yé, nous, de notre côté. Tout à fait. J'ai vu ça. On s'est permis. Alors, ça a l'air simple, fluide, clair. Et sain. Et sain. Et alors, tu sais que tu devais gagner un iPhone 11 Pro Max, Maëva ? Eh bien, c'est donc Enzo qui va te l'offrir. Pour vos deux mois. Pour vos deux mois. N'est-ce pas, Enzo, que tu vas l'offrir, le téléphone ? Oui, oui, bien sûr. Oui, il a dit oui ! Oui, 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 oui. Et on est fort. Finalement, c'est vous qui offrez des cadeaux. C'est top. Maëva, on va te repasser Enzo en antenne. D'accord ? D'accord. Et voilà, profitez de la vie tous les deux. On est super contents. Merci. Salut. 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 Super cool, Maëva. Franchement, super. Top. Salut, Enzo. Salut, salut. Salut, salut. A bientôt. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Dans un instant, on va parler de ceux qui ont déjà eu des remarques sur leur poids. Parce que c'est vrai qu'on n'est jamais assez bien. Parfois, pour certaines personnes, le regard des autres, on va en parler. Et puis aussi, on va parler des dangers d'une prise de poids qui est trop importante. On parle souvent d'obésité morbide. Acceptez. Est-ce que c'est un complexe pour vous ? Venez réagir sur Fondradio en direct au 01 42 48 5000. En attendant, on vous l'a promis, on vous le passe là maintenant. André Hamad et Jay Mahal sur Fondradio. Love in Fun. C'est Love in Fun tous les soirs sur Fondradio. Je suis désolé, j'ai un fou rire. C'est parce que je viens d'assister à quelque chose de fantastique. Alors, je vais vous raconter. Sinon, la radio, c'est un peu con, quoi. Donc, en fait, c'est tout bête, mais il y a Justin à l'arrière, qui passe les disques et tout. En fait, il n'avait pas vu que c'était la forme du disque. Et il a eu une réaction qui est magnifique. Il a regardé, il a fait... Oh bah ! Il a dit, oh bah ! J'ai envie de dire, c'est fini. Il ne fallait pas plus. Mais il faut connaître Justin, voilà. Et c'est tout Justin, ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime son héroscope de Justin. Tout à l'heure, Justin vous a préparé. Il a mis plus d'une semaine pour le préparer. Votre héroscope de l'amour, votre héroscope du cul, vous allez savoir signe par signe dans un instant, si vous avez des chances de pécho cette semaine. Alors, attention, parce que c'est très sérieux, Justin. Non mais sans déconner, ce n'est pas le truc fait à la va-vide, genre j'ai pompé, machin, etc. Ah non, 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 je ne tire pas dans un chapeau les signes astrologiques. Non, 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 c'est une étude scientifique. Non, en vrai, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est les vrais héroscopes. Héroscope, voilà. C'est un vrai ABC aussi. Tout va bien, rassurez-vous, nous avons un médecin dans la salle. C'est Doc, bien sûr. Alors, on va parler de ceux qui ont déjà eu des remarques sur leur poids, là, maintenant. C'est vrai que c'est la journée mondiale contre l'obésité. L'obésité, ça touche de plus en plus de personnes, d'ailleurs, Doc. Tout à fait, on en est à 17% de la population française. On en est aussi à 30% de la population en surpoids. Et dans le monde, c'est 13% de la population mondiale qui est obèse. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. L'obésité est passée devant la malnutrition. Mais à partir de quel moment on part du principe qu'on est obèse ? Obèse, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on est en surpoids parce que... Enfin, à partir du moment où ça peut avoir... C'est des chiffres. C'est des chiffres. Donc, ça n'a rien à voir avec la santé ou quoi que ce soit. Ah non, non, pas du tout. Il y a des chiffres. C'est l'indice de masse corporelle qui se calcule en fonction de ta taille qu'on prend au carré et on divise le proi dessus. C'est des chiffres qui ont été modifiés depuis longtemps. Et puis, il faut être... Voilà, quoi. Et donc, tu es en surpoids quand tu es à un IMC, donc un indice de masse corporelle supérieur à 25, et en obésité quand c'est supérieur à 30. Point, c'est un chiffre. Voilà, c'est tout. Donc, tu peux être en surpoids, mais être hyper bien niveau santé et qu'il n'y ait aucun souci. Alors, pourquoi on dit que tu es en surpoids si tout va bien au niveau de ton corps ? Non, parce que c'est... tu es au-delà de la norme. Oui, de la norme. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais savoir. Oui, bien sûr. C'est une norme statistique. Bien sûr. C'est une norme statistique. Maintenant, on sait que quand tu es en surpoids, il peut, c'est une possibilité, y avoir des problèmes de santé plus tard. Souvent, ce n'est pas au moment où tu prends du poids, mais effectivement, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de surpoids, tout simplement, par exemple, très logiquement, tu vas écraser davantage tes articulations. Voilà. Le cœur, avoir plus de mal à battre, oubliatoirement, puisqu'il est très entouré de graisse. Voilà. Et puis, plein d'autres problèmes de santé qui peuvent survenir. Alors, nous, de toute façon, clairement, ce qu'on pense de ça, c'est que chacun mange ce qu'il veut, tant qu'il est bien dans son corps, tant qu'il est bien... Voilà. Oui, c'est ça. Nous, on a... Enfin, c'est... Je veux dire, faire des réflexions sur le physique. Bien sûr. Ça se fait énormément, beaucoup de gens qui parlent par rapport au poids, et vous êtes très nombreux à nous avoir appelés... Parce qu'on sort de la norme, c'est la même chose. C'est ça. Ah, bah tiens, il n'est pas dans la norme, donc... C'est ça qui est atroce, c'est ce côté norme, et c'est pour ça que nous, on dise aussi bien tout ça, le fait, le côté, bon, bah voilà, être bien dans son corps, même si on est en surpoids, selon la norme. Oui. À partir du moment où on est en bonne santé, qu'on ne fait rien, pour justement avoir un déclin au niveau de sa santé, manger n'importe quoi, parce qu'il y a des personnes qui sont hyper fines, et qui ne bouffent que de la merde, et qui, au final, c'est atroce pour leur santé. C'est juste qu'ils ont une prédisposition, et qu'ils ne prennent pas de poids, et eux, par contre, ils restent dans la norme, alors qu'ils sont en train de niquer leur santé à bouffer de la merde. C'est vrai, c'est simplement, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il faut dissocier ça. Sachant que, très souvent, c'est génétique, la façon... On connaît tous des personnes qui peuvent manger énormément, et pas du tout grossir, et puis toi, dès que tu vas prendre un truc, tu te prends un kilo. Il y a une composante génétique, et puis il y a la composante éducationnelle aussi. C'est le jugement qui est de trop. Bien sûr. Laura est avec nous. Bonsoir, Laura. Bonsoir. On va parler de nous. Bonsoir, Laura. Salut, salut. Salut. Ça va, Laura ? Oui, et vous ? Oui. Il y a un décalage à Brest, ou pas ? Non, non, il n'y a pas de décalage, mais il ne pleut pas, en plus. Ok, super. Elle est précise. C'est louche. Laura, commencez pas. On te fasse une belle soirée. Alors, arrêtez avec la Bretagne, etc. Je suis breton, Laura, moi aussi. Saint-Brieuc. Oui, je sais. D'Armor et tout, représente. Ça fait plaisir. Alors, Laura, on va parler de remarques sur le poids. Est-ce que toi, tu as eu la sensation d'avoir déjà eu des remarques sur ton poids ? Est-ce que ça a une place importante dans ta vie ? Est-ce que tu t'en fous ? Est-ce que tu renvoies chier ceux qui te font des réflexions ? Comment ça se passe pour toi ? Alors, moi, j'ai eu une remarque sur mon poids, c'était avec mon conjoint. D'accord. Donc, un peu pour... Ton mec ? Tu es l'histoire ? Oui. Ok. Oui, oui. Alors, en fait, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et quand on s'est rencontrés, je faisais 55 kilos pour 1m67. Ouais. Donc, j'étais assez mince. Après, on a eu deux enfants. Donc, pendant la première grossesse, j'ai pris 25 kilos. Ah, dis donc. La deuxième, j'ai pris plus de 30 kilos. Ok. Donc, j'étais arrivée à 1m67, toujours. Je n'ai pas grandi. Oui. Pour 85 kilos. Ouais, mais t'étais enceinte, quoi. Après accouchement. D'accord. Après accouchement, je pesais 85 kilos. Et t'as pas réussi à perdre de poids ? Ou t'as essayé ? Enfin, ça te plaisait d'être comme ça ? Oui, tu te sentais comment, toi ? Non, non. Je ne me sentais pas bien du tout. Parce que pendant la grossesse, je voyais bien, je prenais énormément de poids par rapport à des copines qui, elles, prenaient 10 kilos maximum. Moi, j'ai très mal vécu ça. Après, sur les 25 kilos, du coup, qui me restaient à perdre, j'ai réussi à en perdre 15 en un an et demi. Bravo. De façon naturelle, sans sport, parce que je fuyais un peu le sport. C'est une bonne allure, c'est bien. Et en fait, il y a un an et demi, lui, mon conjoint, avait pris 15 kilos aussi. Et il a décidé, voilà, de perdre ce poids-là. Donc, il a vraiment réussi à perdre ce poids. Il s'est mis dans le sport, tout. Et moi, je ne le suivais pas. Et là, il a senti un décalage et il s'est permis de te juger parce que lui avait réussi à perdre ce poids. Même pas. En fait, non, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et au mois d'août dernier, j'ai voulu lui parler. Je pensais qu'il avait peut-être quelqu'un d'autre ou autre. Et il ne voulait pas me dire ce qui n'allait pas. Donc, j'ai forcé les choses. Et là, il m'a avoué que mon corps le dérangeait. Ah, carrément, putain. C'est horrible. Ça, c'est terrible. Et tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui réagissent comme ça au fur et à mesure du temps. Tu sais, je t'avais rencontré, t'étais comme ça, maintenant. Il ne m'a jamais mis, par contre, il ne m'avait jamais mis la pression pour perdre parce qu'il savait que pour moi, le poids, en fait, c'était très important. C'était quelque chose que je complexe énormément sur mon physique. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Et il ne voulait pas me faire mal, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que le poids, c'est un tabou, même dans un couple. Et il ne voulait pas me faire mal en me disant ça. Il voulait un peu me faire réagir. Voilà, et en fait, ça n'a pas du tout été le déclic à ce moment-là. Je l'ai insulté de tous les noms, j'ai pleuré. Et voilà. Et en fait, un fossé s'est creusé un peu entre nous. Ouais. Et on est resté ensemble, voilà. Et en fait, le fossé s'est creusé. C'est-à-dire que plus ça allait et moins il y avait de sexe dans le couple. J'avais beau essayer d'attiser un peu la flamme en mettant en nuisette devant lui, il me disait, bah non, je n'ai pas envie, ou je suis fatiguée ce soir, ou plein de choses. Ok. Et en fait, début d'année, il y a eu un clash, en fait. On a décidé, voilà, il voyait bien que je n'étais pas heureuse et j'étais malheureuse. Parce que je pars du principe que quand on est un couple, il doit avoir du contact, de la communication. Et en fait, il n'y avait plus rien. Et là, il me l'a clairement dit que ça ne pouvait pas continuer, en fait, parce que je ne l'attirais plus du tout. Il n'avait plus du tout d'attirance à cause de ce kilo que j'avais en trop. Donc, j'ai eu un déclic, j'ai décidé de me prendre réellement en main, de me mettre au sport. Donc là, j'ai réussi à perdre 5 kilos. Ce qu'il faut savoir, donc, lui, il travaille, il part à la semaine. Donc, moi, j'ai mon travail, je dois gérer les petits. Et en fait, je m'en servais un peu d'excuse pour ne pas vraiment me mettre au sport et dire que je n'avais pas le temps. Et en fait, aujourd'hui, la motivation pour réussir, j'ai envie de redevenir une femme. Parce qu'en fait, je me suis vachement oubliée. Je suis devenue une maman. Et aujourd'hui, j'ai envie de redevenir une femme. C'est quand même normal, pour une partie. Mais c'est bien de redevenir une femme après. Mais en fait, je m'étais complètement oubliée. Je me suis laissée aller au niveau du poids, au niveau vestimentaire, au niveau de la coiffure. Mais c'est justement ça, Laura. J'ai une question, moi. Tu penses que si tu avais été la même personne, avec la même taille, le même poids, les 85 kilos, les kilos en plus que tu n'avais pas auparavant, mais que tu étais en mode, je me sens bien dans mon corps, je me sens belle comme je suis, je prends quand même soin de moi. Est-ce que tu penses qu'il aurait eu le même discours avec toi ? Je ne sais pas. Je pense que... Ce n'est peut-être pas le poids, le problème. C'était tout ce qu'il y avait autour. Et le fait que toi, tu ne te sentais pas belle, pas à l'aise, comme ça. Mon conjoint a toujours été attiré par les femmes assez minces. Une femme forte, ça ne va pas trop l'attirer. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est toi. Je n'étais pas forte, en fait, parce que je faisais 1m67 pour 65 kilos, donc je n'étais pas en surpoids. Mais c'est le fait que, voilà, je me suis laissée complètement aller. Ah oui, tu t'es laissée aller, mais tu es tombée enceinte deux fois. Tu lui as fait deux enfants. Ce n'est pas facile pour le corps d'une femme. Enfin, je veux dire... Oui, ça te chamboule. Et même toi, tu dois reprendre tes marques, tes habitudes. Tu n'as plus le même temps qu'il y a organisé. Il a fait deux enfants, quoi. Tu vois ? Donc moi, je ne sais pas. Après, il aime les femmes filles. Enfin, il aime surtout sa femme, quoi. Après, on ne va pas juger. Vraiment pas. Aujourd'hui, ça t'a mis un coup de boost. Mais vous n'êtes plus ensemble. Si, si, si. On est toujours ensemble. Ah, super. Génial. Il faut vous accrocher, tous les deux. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que... Moi, je le remercie. Parce que j'ai eu ce déclic-là. Parce qu'en fait, je me laissais aller. Et je regrette juste qu'on n'ait pas eu cette communication-là sur le poids dans le couple avant. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment tabou. Il ne voulait pas me faire mal. Il ne voulait pas me dire, oui, tu as pris un peu de poids. Ça serait bien qu'on fasse du sport ensemble, tout ça. Et en fait, le fait d'avoir eu ce déclic-là, on en a parlé. Et aujourd'hui, on va faire du VTT ensemble. Il me voit faire mes séances de sport. Je le vois faire ses séances de sport. Et en fait, ça a créé un lien encore plus fort entre nous. De ce fait d'avoir... Il vous a fallu ça. Il vous a fallu ça. C'est votre histoire de couple. Et c'est pas mal aussi. Bon, tu peux toujours regretter que ça aurait pu être différent avant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, là, vous avez appris quelque chose sur vous. Tu sais, voilà, tu sais induire la communication. Peut-être, il faut le titiller un peu pour ça. Sinon, il ne le fait pas trop. Mais voilà, donc non, c'est bien, bravo. Maintenant, tu prends soin de ton corps. Voilà, c'est ça. Alors, Laura, par contre, je suis voyant. Je vois un troisième enfant dans deux mois. Tu vas tomber enceint. Non, le premier est 20 kilos, le deuxième 30, le troisième 40. Ça s'arrête plus. Nadia, Nadia est avec nous. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, la famille. Bonsoir, Nadia. Bienvenue, Nadia. Je vais déclencher le jingle famille. Et ouais. Nadia, t'as 32 ans, t'as à Béziers. Bienvenue à toi. T'as entendu un petit peu ce que disait Laura, là ? Ouais. Intéressant, hein ? Ouais, je trouve ça surtout blessant, en fait, de réduire la personne qu'on aime à un physique, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ah, c'est pas exactement ce qu'elle disait, non plus. C'est pas tout à fait ça, c'est vrai. C'est pas réduire, c'est une partie. C'est vrai qu'à un moment donné, peut-être que lui, il a fait un peu fixette sur le poids, elle en a perdu aussi. Mais c'est quand même une chose importante, on le sait. Après, moi, en plus, je viens d'avoir un bébé, donc je sais que c'est pas évident du tout, quoi. Bien sûr, mais félicitations, Nadia. Alors après, tu sais, on va pas se le cacher, on est pas dans le monde des bisounours, dans plein de couples, c'est comme ça. Il y a plein de personnes qui veulent toujours avoir le contrôle du poids de l'autre. Et j'ai pas un peu grossi. Enfin, je veux dire, le poids dans la société, c'est un véritable poids. Ah oui, oui. Et oui, Nadia. Et toi, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus ? T'as des remarques sur ton poids, tout ça ? Alors moi, beaucoup, quand j'étais enfant, moi, j'ai toujours été ronde, en fait. Donc, je sais pas ce que c'est la minceur. Ok. Quand t'es petit, forcément, les enfants, ils sont pas cools entre eux. Ouais, ah, ça c'est clair. Depuis que je suis adulte... Dernièrement, oui, en réfléchissant, tu vois, en attendant mon tour, j'ai eu une réflexion à la maternité quand j'ai accouché. C'est-à-dire ? Ah bah, l'anesthésiste... Ouais, il a dit quoi ? Ah, il m'a dit, déjà que vous êtes obèse, donc il va falloir m'embêter, si j'arrive pas à vous piquer, moi, vous rentrez chez vous. Ok. Oh, sympathique. Ah ouais, non, non, c'est un gros con, hein. Mais il y en a plein. C'est un gros con, hein. Ah ouais, carrément. C'est pas mal à dire, mais je fais, mais il est... Ouais, t'es mal tombé, quoi, parce qu'il y en a plein qui sont super. Mais là, pour le coup, Nadia, c'est vrai que quand tu te prends ça dans la gueule, putain, elle s'en déconner, quoi. Ça va, je suis enceinte, je sais, j'ai pris 25 kilos, c'est quoi le problème ? Bah ouais, et puis toi, justement, tu nous dis que t'es ronde, mais t'es bien dans ta peau, tu te sens bien comme tu es ? Moi, je me sens bien comme je suis. Après, c'est vrai que quand tu regardes la télé, quand tu vas dans les boutiques, quand tu vas acheter des soutiens-gorge et que tu trouves pas ta taille, tu trouves pas ça normal, quoi. En plus, je fais pas une taille 52, quoi. Je fais une taille 44. Oui, comme beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui font... Voilà, la moyenne, c'est 42, quoi. Oui, c'est ça. Moi aussi, je fais un 44. Alors que pourtant, on est toujours en train de dire, bah les femmes, c'est oui, c'est taille 36, c'est taille 38, bah non. On a vu ça dans les magazines. En général, les tailles qui restent, c'est l'XS, quoi. Il y a beaucoup de femmes très fines, beaucoup de femmes beaucoup plus rondes. Mais toi, par rapport justement à ta situation, à toi, Nadia, tu dis que t'as toujours été ronde. Mais c'est par rapport à quoi ? À tes prédispositions ou ton mode de vie ? Parce que t'es de nature gourmande, tu manges un peu, t'écoutes ton corps. Moi, je sais que j'écoute mon corps. Je bouffe quand j'ai envie de bouffer. Si j'ai envie de faire trois desserts, je fais trois desserts. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Après, je sais que bon, c'est pas toujours... Non, mais c'est vrai, c'est important quand même de manger équilibré et tout, de manger sainement. Oui, ce que tu manges aujourd'hui, ta façon de manger aujourd'hui va se voir dans 10 à 15 ans. Ouais, moi, je me projette pas, doc. D'accord, et t'es en 10 à 15 ans. Non, mais moi, je suis pas comme ça. Et toi, du coup, Nadia, c'est quoi ? Quel est ton mode de vie, justement ? Bon, là, ça compte pas parce que je viens d'accoucher. Oui, bien sûr. Non, mais franchement, normalement, il n'y a pas de secret. Si t'es un peu ronde, c'est que tu manges pas forcément très équilibré. Mais après, il faut l'assumer, quoi. Alors, c'est t'es ronde, c'est comme ça. Et je pense que le fait de s'assumer et de se trouver belle te rend belle aux yeux des autres aussi, tu vois. C'est sûr. Évidemment. Après, voilà, il faut juste un peu se contrôler. Mais comme tout le monde, de toute façon. On va voir le médecin régulièrement. On fait ses prises de sang. On voit qu'il n'y a aucun problème. Et tant qu'il n'y a aucun problème, eh bien, continuons comme ça. Quand j'arrive à un certain stade de poids, je me dis, non, là, il faut que j'exagère. Et là, je m'aigris un petit peu. C'est ça, parce que finalement, ça fait partie de ça. Prendre soin de son corps, s'accepter, se sentir belle. C'est pas que le maquillage, c'est pas que les fringues, c'est pas que tout ça. Mais c'est aussi, le corps, c'est tout ce qui ne se voit pas, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingère. Et c'est ça aussi, prendre soin de son corps. C'est pas le détruire avec tout ce qu'on va bouffer. C'est clair. Et après, c'est pas parce qu'on fait 90 kilos, parce que les gens, ils voient les gens un peu ronds, ils disent, ouais, ils ne font jamais de sport. Moi, je fais 90 kilos, et des fois, je vais faire des treks de 15 jours dans les Cévennes. Mais bien sûr. C'est pas parce qu'on est ronds qu'il faut dire que les gens restent chez eux et qu'ils ne bougent pas, ça, ça ne veut rien dire. C'est un a priori que les gens ont. Si t'es gros, si t'es rond, si t'as du poids, c'est que tu ne bouges pas et que tu manges n'importe quoi. Toujours, voilà, c'est vraiment... Et même le poids, le poids, le chiffre, ça ne veut rien dire. Il y a eu encore, justement, énormément de nanas sur Instagram qui ont fait des photos avant, après. Elles avaient exactement le même poids, sauf que c'était un an, deux ans après, et qu'elles avaient fait du sport. Elles étaient voire même plus lourdes, forcément, après le sport. Les muscles pèsent plus lourdes. Oui, c'est ça. Les muscles pèsent plus lourdes que la dresse. C'est ça, c'est qu'un chiffre, ça n'a rien à voir. Puis la vraie vie, ce n'est pas la télé, tout ce qu'on voit sur Internet et tout. Aujourd'hui, on considère que le poids idéal, ça n'est plus le chiffre statistique qu'on donnait avant, comme ça, c'est le poids dans lequel tu te sens bien. Et puis, il y a celui où, il ne faut pas dépasser. Là, je ne me sens pas bien. Et c'est ça, c'est le ressenti qui est important. Et donc, tu as un peu exagéré, là, Nadia ? Aujourd'hui, c'était Nutella. Nutella, ah ben voilà, sans déconner, un petit gâteau, petite tranche de gâteau, là, et puis tu mets un petit peu de Nutella, c'est toujours bon, ça. Ah ouais, c'est bon. Quand on a un bébé, on n'a plus le temps de manger, donc du coup, ça grignote. Ça, ça grignote. Mange-le ! Pardon. Ben quoi, ça va. C'est très drôle. Lorraine est avec nous. Bonsoir, Lorraine. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Lorraine. T'as 25 ans, t'es à Dijon. Ouais. Voilà, tu connais Coco, peut-être ? Ouais, ben oui, bien sûr. C'est vrai, tu connais vraiment Coco du Standard ? Non, je le connais pas. Ben voilà, tu connais pas. Parce qu'il dit, ouais, tous les gens à Dijon, ils savent qui je suis. Parce que Coco nous a dit qu'il avait une statue à Dijon. Ouais, apparemment, il y a son numéro dans les toilettes des filles de tous les bars de Dijon. Est-ce que c'est vrai, ça ? Il y a marqué « Je suis ». J'irais bénéficier. Alors, et alors, Lorraine, nous sommes un peu dissipés ce soir, j'ai le sentiment, voilà. Alors, Lorraine, est-ce que toi, alors, il nous reste trois minutes, donc on va marquer une courte pause, les amis, on va revenir dans un instant sur Fin Radio avec Lorraine. tu t'y attendais pas, alors, hein ? Eh, Lorraine, hein ? On s'accueille, j'allais passer, eh ben dis donc, ils ont mis de la pub. Non, c'est pas de la pub. C'est un moment, un espace de plaisir intense pour tout simplement financer le salaire de Doc, je le rappelle, qui gagne des mille et des cent. Grâce à la pub, il y a tous les soirs. On est très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup d'avoir choisi Fin Radio. On continue de parler sur les remarques, sur le point. On va avoir les futurs mariés aussi. Ça, c'est énorme si vous ne connaissez pas. les futurs mariés, les nouveaux mariés. C'est Sébastien. Sébastien, 20 ans de Châteauroux, qui va appeler son papa Fabrice ce soir pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il s'est marié il y a un mois. Il doit, voilà, lui faire accepter de rencontrer cette nouvelle femme. Restez bien avec nous. On va revenir dans un instant et on va revenir avec Lady Gaga. Lorraine ? Oui ? À tout de suite. À tout de suite. Tu restes bien avec nous. Tu nous racontes tout ça dans un instant et on va revenir avec Stupid Love. Bienvenue dans l'émission qui dévoile tout, qui dit tout. C'est Love & Fun jusqu'à minuit. Suivez Love & Fun en stream vidéo sur funradio.fr 01-42-48-5000 Appelez Karel, Alice et Doc. 22h30-48-5000 22h minuit sur Fun Radio. Une bonne soirée. Je vous laisse en direct sur Fun Radio du dimanche au jeudi. Ce petit rire que vous entendez c'est celui d'Alice. Bien sûr. Moi je me présente, je m'appelle Karel. il y a un médecin sexologue qui est là. On l'appelle Doc. Bien sûr. Et alors, on écoutera d'ailleurs la chanson qu'on avait chantée pour Doc pour son anniversaire. Il n'est pas au micro ni à l'hosto. Il est sur Fun Radio. Il n'est pas en prison ni à l'hosto. Il est sur Fun Radio. C'est ça ? C'était ça les... Il n'est pas en prison ni à l'hosto. Il est sur Fun Radio. On vient de te le dire et tu as déjà oublié. C'est passé 5 secondes. Moi j'ai des problèmes de mémoire. Bah oui, parce que tu dis des problèmes de rythme mais c'est pas... Allô Lorraine ? Oui ? Bonsoir. Tu t'appelles Lorraine ? Oui, oui, c'est ça. Tout à fait. Lorraine, tu as 25 ans tu es de Dijon. Oui. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va super. On est content de t'avoir sur l'antenne. surtout qu'on est en train de parler depuis quelques minutes sur Fun Radio de ceux qui ont déjà eu des réflexions sur leur poids. C'est la journée mondiale contre l'obésité. On en parle un petit peu. Toi Lorraine, est-ce que le poids c'est quelque chose d'important pour toi ou alors est-ce qu'au contraire tu te sens bien dans ta peau ? Quoi qu'il arrive ? Plus 2, plus 3, plus 5, plus 10, on s'en fout, moins 10, pas grave. Alors, c'est une question compliquée pour moi parce que je fais quand même super attention à mon poids mais dans un autre sens et bien je m'en fous. Ok. Donc c'est un peu contradictoire quoi. Tout à fait, c'est vrai mais ça a du sens sûrement pour toi. Peut-être que tu fais super attention pour toi par rapport à ce que toi tu attends mais tu t'en fous des réflexions et du jugement des autres. Est-ce que c'est ça ? Tu peux dire non ? Non mais j'essaye parce que tu sais tu nous donnes avec ce que j'essaye je me suis dit peut-être que Non, non, pas tellement je suis très préoccupée par rapport au regard des autres donc j'ai pas confiance en moi. Ah donc c'est l'inverse. Donc de base, toi tu te sens bien dans n'importe quel corps enfin dans n'importe quel corps dans celui que tu as mais les autres font que tu as tendance à te complexer et à vouloir coller à une norme et à ressembler à certains idéaux qu'on peut avoir sur Instagram sur les réseaux sociaux à avoir des modèles quoi. C'est ça avec tout ce qu'on voit partout le corps idéal voilà etc. Donc c'est un peu compliqué de s'assumer après qu'on a un peu des rondeurs quoi. En plus c'est le corps idéal d'aujourd'hui il faut voir qu'avant c'est qui le corps idéal ? Avant on aimait beaucoup les femmes rondes on les aime toujours moi je les aime On parle pas que des femmes aussi on parle aussi des hommes qui sont aussi il y a beaucoup d'hommes en surpoids. Complètement. C'est vraiment le corps idéal d'aujourd'hui médiatique médiatisé qu'on montre beaucoup parce que c'est vrai que dès qu'il y a de la rondeur hop c'est éliminé on le montre pas c'est pas médiatisé. Voilà Dodo du standard lui il étudie ça il est en train de faire baloter son ventre il est fier il est content il prend un bourrelet puis le secoue dans tous les sens Dodo c'est un bon exemple on peut dire que t'es un petit peu en surpoids Dodo ça c'est vous qui le voyez comme ça C'est quoi quand on aime Dodo on aime Dodo encore un peu plus Exactement Plus de Dodo ça ça fait du bien Bien sûr Non mais c'est vrai Plus de rembois pour plus d'amour vous voyez Plus de rembois Ah je connaissais pas cette expression C'est pas vraiment celle-ci Mais personne te bourre toi Dodo C'est bien le problème Lorraine Lorraine on revient sur toi Tu nous dis que t'as quand même du mal avec le regard des autres Est-ce que c'est indiscret de te demander ton poil la Lorraine Là actuellement je suis redescendue à 80 kilos D'accord et tu es montée jusqu'à combien ? Je pense que j'ai fermé les yeux mais j'ai dû monter bien jusqu'à 87 D'accord Ah oui c'est le moment où tu montes sur la balance et finalement tu te dis je regarde pas Oui et puis à nouveau le poids comme on disait tout à l'heure C'est ça ta taille et puis même les os Les os bien sûr ça compte énormément Moi je pense que j'ai des os très lourds Quoi ? Ça va ? T'as les os les plus lourds de l'univers Alice Ils sont très larges Ils sont très lourds C'est vrai qu'Alice a des gros os Oui j'ai des gros os Je vais faire de la natation On utilise des balances à impédance-métrie pour savoir quelle est la part de l'os et la part du gras C'est un impédance-métrie et rien que ça c'est une insulte Tu sens déjà la balance elle va te saouler C'est ça Non non mais Noc il sent sa science c'est tout C'est un impédance-métrie Il se la pète des fois et tout Lorraine aujourd'hui est-ce que tu te sens bien ? T'es accompagnée dans la vie je veux dire il y a quelqu'un qui est avec toi t'as trouvé l'amour tu cherches toujours Oh non 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 je suis toute seule et je suis bien Et t'es bien dans ta peau C'est ça que tu voulais nous faire passer comme message ce soir ? Ben non parce que au départ mon histoire c'est pas trop ça c'est ça que je fais par rapport au collège D'accord On t'écoute sur ton histoire au collège Tu sais nous on prend le temps avec tout le monde donc on peut parler c'est vrai de choses de la vie et puis après si t'as un truc à dire par rapport à ton collège vas-y Alors en fait au collège on était tout le temps de grosse alors que j'étais pas grosse du tout Ouais Je faisais je faisais 1m57 et 57kg enfin j'étais normale Moi aussi on me disait que j'étais pas musclé alors que j'étais plutôt baraque comme quoi Non mais c'est vrai Non mais voilà des fois les gens nous voient pas comme on est vraiment Ouais c'est vrai C'est vrai Ben c'est ça Ben bien sûr Alors Lorraine du coup tu réagissais tu le prenais mal et t'avais envie de parce qu'il y a beaucoup de problèmes là on est très sérieux de boulimie d'anorexie notamment quand on est très jeune C'est un refuge C'est un refuge comme tu dis Alice et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui tombent là-dedans qui se font vomir et tout et qui ont des gros problèmes de poids et de santé à cause de ça Et c'est compliqué d'en sortir aussi là il faut se faire aider parce que c'est quand même plus difficile Il ne faut pas hésiter à nous appeler on en parle régulièrement dans l'émission 01 42 48 5000 Lorraine tu as très très mal vécu cette période j'imagine Ah ben très mal oui je me prenais des insultes tous les jours enfin des insultes voilà je suis grosse etc sauf qu'à force on le ressasse on se regarde dans le miroir on se dit mais où je suis grosse enfin qu'est-ce qui va pas et après on cherche des défauts partout et du coup moi quand j'allais au collège je mettais 15 couches sur moi un t-shirt un gilet un pull et toujours une écharpe que ce soit en hiver en printemps en été tout importe la température j'avais toujours une écharpe sur moi pour essayer de me cacher et puis à force d'entendre tout ça j'ai commencé à flirter vers 14 ans 15 ans et du coup là ça m'a massacré le nouvel et du coup je me suis dit vu comme je suis grosse si j'arrête de manger et ben je grossirais pas je maigrirais voilà du coup voilà j'ai commencé à me pas manger puis au bout de 15 jours sans manger j'ai fait des malaises et du coup je suis sur toi à l'hôpital on m'a parlé d'anorexie ouais voilà tu vois on m'a parlé d'anorexie ça m'a fait réagir mais parce que le regard de l'autre était important pour toi il y a ça aussi c'est à dire que dans ce que j'entends c'est mon regard sur moi t'es déjà pas très confiant en toi tu entends quelqu'un qui vient de faire une mauvaise réflexion et ça ne fait que l'empirer après toi tu te caches donc les autres en face voient que c'est ton point faible et donc ils vont continuer à appuyer dessus puisque tu vas être voilà une victime facile puisqu'il suffit d'aller dire un truc sur le poids et paf tu prends ça beaucoup plus à coeur que quelqu'un d'autre donc ça ne fait qu'empirer le problème oui c'est ça aujourd'hui tu dirais quoi Lorraine par rapport à toutes ces histoires est-ce qu'il faut voilà je ne sais pas si tu as un message à faire passer à peut-être des jeunes filles qui subissent les mêmes choses que toi que tu as vécues quand tu étais au collège au lycée qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? qu'elles ne se laissent pas faire qu'il n'y a personne qui peut diriger la vie de qui que ce soit en disant toi tu es grosse tu dois être comme ça etc il n'y a personne qui a le droit de dire comment on doit être dans la vie le collège et le lycée c'est aussi un moment qui est difficile parce que c'est le moment où tu te structures et tu as besoin d'appartenir à un groupe donc c'est très normatif donc c'est le moment où tout le monde va dire ah oui mais regarde il est trop grand il est trop petit trop petit trop grosse etc donc c'est un moment difficile effectivement personne ne devrait dire quoi que ce soit au collège ou au lycée mais on sait que c'est le pire moment parce que tout le monde le fait et que c'est le moment où tu vas te structurer oui après je pense qu'il y en a peut-être aussi qui nous écoutent et qui se disent ah c'est vrai tu sais qu'ils réfléchissent deux secondes quoi tu vois tu prends un peu de recul et tout et tu entends ce que dit Lorraine et toi tu te dis c'est vrai peut-être qu'aujourd'hui j'ai fait une réflexion à quelqu'un j'aurais peut-être pas dû le faire tu vois je veux dire à un moment donné tu peux aussi t'élever aussi un peu et penser différemment c'est aussi ça parce que là on a l'impression que c'est comme ça et que ça sera toujours comme ça sauf qu'en fait ça peut changer il suffit juste de changer sa façon de voir les choses sa façon de d'appréhender toutes ces choses de la vie Lorraine tu restes avec nous il y a Séverine qui nous rejoint bonsoir Séverine bonsoir ça va bien Séverine t'as 26 ans et t'es à Metz en Lorraine c'est ça donc voilà de là d'où vient Alice exactement et oui du côté de Metz alors Séverine qu'est-ce que tu voulais dire toi ? alors moi je voulais raconter un petit peu mon histoire tout simplement c'est que j'étais en obésité morbide depuis tout jeune je sors de la courbe à l'âge de 16 ans j'avais atteint les 100 kilos et moi j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça se passait très bien sauf que je ne m'aimais plus et j'ai décidé de monter sur la balance que j'avais pas fait depuis très très longtemps et j'avais atteint les 110 kilos ça m'a fait un sacré choc sachant que je fais qu'un mètre 54 donc on peut dire que j'étais plus large que haute et donc j'ai décidé de me faire aider comme le doc a dit juste avant j'ai été voir diététicienne j'ai eu un coach sportif j'ai essayé pas de régime parce que les régimes c'est tu perds tu reprends et c'est ce que ça a fait avant que je vois la diététicienne rééquilibrage alimentaire tout ça ça n'a rien fait sur moi j'ai perdu 7 kilos et j'ai bloqué là mon corps ne voulait plus rien savoir ça a duré 3 ans en 2015 j'ai donc pris la décision d'aller plus loin et j'ai été voir un chirurgien je me suis fait faire une sleeve une sleeve alors on va expliquer ce que c'est une sleeve Séverine c'est quoi exactement alors c'est simple on coupe 80% de l'estomac ah d'accord c'est ça on le réduit à la taille de l'estomac d'un enfant de 2 ans mais c'est grand un estomac doc ça fait comment on va montrer ça on va dire tu vois là où le sternum s'arrête ok ça c'est entre les côtes c'est déjà la fin de l'estomac c'est à peu près comme ça ok ça fait à peu près la taille des côtes enfin d'avant entre la gorge et la pointe des côtes un peu plus bas quand même un peu plus bas oui enfin la gorge un peu en bas et puis surtout ça va mais l'estomac il est là genre on a l'estomac qui est genre au niveau des poumons là c'est ça c'est chelou ça descend à peu près là non mais c'est vrai et ça va surtout sur la gauche et oui Alice découvre son corps ce soir elle apprend oui son estomac c'est drôle c'est vrai si je peux partager mon expérience aussi il y a plusieurs opérations pour maigrir il y a également le bypass qui est une déviation donc bon le doc pourrait l'expliquer c'est ça il met un anneau c'est ça alors non l'anneau l'anneau gastrique c'est encore autre chose et l'anneau gastrique on n'en fait plus aujourd'hui parce que ça ne marche pas d'accord donc voilà le taux d'échec est trop important le bypass c'est vraiment là on t'enlève enfin on va faire comment une dérivation on coupe le tuyau en haut et on va le réaboucher complètement en bas on chinte complètement l'estomac ça ne passe plus par là il n'y a plus d'estomac il n'y a plus du tout d'estomac et il se passe quoi quand tu vis sans estomac ? ah bah c'est plus compliqué évidemment tout est très liquide il faut prendre plein de compléments alimentaires il faut manger mixé pendant un certain temps c'est beaucoup beaucoup plus lourd mais on peut vivre sans estomac quoi oui oui on peut mais c'est compliqué après là en ce moment on se rend compte qu'il y a des cancers supplémentaires avec le bypass le suivi n'est pas bon enfin on est en train un peu de revenir donc il reste maintenant la sleeve ce que toi t'as fait c'est à dire la gastrointémie et on envoie les résultats c'est ce qu'a fait aussi Laurent Rounac c'est ça ? oui c'est exactement ça il l'a fait juste avant moi et du coup toi juste avant toi c'est lui qui t'a tu t'es dit si Laurent le fait moi j'y vais non non parce que je crois qu'il l'a fait un ou deux avant alors que le parcours pour une sleeve ils font entre 6 mois et un an de suivi psychologique diététique voire un je ne sais plus le nom un nutritionniste il y a nutritionniste psychothérapeute le diététicien le psychologue il y a encore un autre je ne me souviens plus de son nom c'est pas grave c'est un suivi qui est très très complet parce que beaucoup de gens pensent que c'est une facilité alors que quand on se retrouve d'un estomac comme pour moi qui faisait 3 litres alors que l'estomac d'un adulte normalement on fait plus ou moins 1 voilà quand je demandais quelle taille c'est 3 litres en fait c'est compliqué 3 litres pour le sien sauf que justement c'est déjà le problème c'est pour ça que j'ai pris du poids mon estomac était beaucoup trop élastique donc j'étais jamais rassoviée donc je mangeais 2-3 assiettes c'est possible que je les avale comme ça et maintenant je mangeais tout enfin là je suis à donc 5 ans post-op mon estomac s'est réagrandi parce qu'il ne reste pas à la taille d'un enfant de 2 ans il se dilate quand même il suffit qu'on boit du gazeux on mange du chou tout ce qui fait des gaz en fait ça dilate l'estomac sauf qu'entre temps donc moi j'ai perdu je suis descendue à 65 kg après ma slip donc après un an de 110 à 65 kg ? oui ça marche c'est bien c'est impressionnant mais là du coup ok super il y a des résultats mais toi là sur ton corps tu passes de 110 à 65 kg est-ce que tu te vois comme quelqu'un de 65 kg ou tu continues à te voir comme quelqu'un de ça va tellement vite ? ton cerveau il garde en mémoire voilà c'est ça c'est sur le coup tu ne te vois pas maigre déjà il y a la peau il y a énormément de peau ouais moi j'ai fait donc après ma slip une fois que j'ai stabilisé j'ai fait une abdominoplastie une curoplastie la curoplastie c'est obligatoire donc tu enlèves en fait parce que forcément il y a trop de peau elle a été distendue et ça ça ne récupère pas la peau distendue ouais c'est ça donc il faut enlever le surplus de peau et il faut savoir aussi que l'estomac peut encore grandir après on peut aussi reprendre le poids avec une sleeve ça existe il y a des gens qui ne font pas attention à quoi que ce soit qui pensent que la chirurgie c'est la solution à tout je l'enlève et puis c'est réglé et en fait derrière comme ils ne font rien du tout de spécial et bien ils reprennent le poids donc c'est un échec donc c'est une vraie transformation pour toi justement je voudrais rebondir encore une fois là-dessus parce que c'est la suite de mon histoire c'est que mon ex-copain de m'avoir vu changer comme ça est devenu hyper protecteur enfin on va dire protecteur très jaloux il me laissait plus sortir il m'enfermait à la maison et ça a mis énormément de tension dans notre couple et ça a fini comment dire en harcèlement et en coup parce qu'il me tapait dessus après oh là là dès que je me suis rebellée pour qu'il me lâche entre guillemets parce que je suis quelqu'un de fidèle je n'ai jamais trompé personne alors ça faisait 7 ans qu'on était ensemble il m'a il a commencé à me taper donc du coup je l'ai quitté sauf que j'ai fait une dépression et j'ai repris 25 kilos sans rien faire de plus je faisais du sport j'ai comment dire mais ça peut changer rien n'est perdu tu sais que ça peut changer donc j'ai pris 25 kilos malgré le sport je n'arrive pas à les perdre ils sont là et mon corps en fait j'étais voir la psychologue ben oui après ça du coup on est obligé d'aller la voir mon corps s'est mis en sécurité du fait que je ne mangeais pas grand chose la dépression fait qu'on ne soit il y en a qui se mettent dans la nourriture il y en a d'autres qui justement ne mangent plus rien moi c'était le cas de je ne mangeais plus rien et le moindre truc que je mangeais mon corps a stocké mais c'est aussi donc du coup 25 kilos de plus tu n'es pas prête peut-être pour le moment il faut continuer la thérapie il faut continuer à avancer sur ton chemin ça va certainement se faire il y a un moment donné ça va faire un déclic et puis ouh de toute façon ça fait 3 ans 3 ans qu'on n'est plus ensemble j'ai retrouvé quelqu'un et là je viens d'avoir un petit garçon qui a deux mois et demi j'ai pris 3 kilos pendant la grossesse celui qui faisait 3 kilos 3 kilos franchement j'en reviens pas tout le monde est jaloux de moi du coup et là maintenant avec mon compagnon on a acheté bon c'est court d'acheter mais je n'aime pas les salles de sport c'est toujours la même du coup du fait que là je suis à 90 kilos je voudrais reprendre moi 25 les 25 kilos que j'ai pris entre guillemets ça va venir on a fait un tapis de course et puis on fait du sport à la maison avec le petit qui est dans sa chaise à côté comme on disait Séverine à nouveau les chiffres et tout ça aide parce que toi ça te booste ça te crée des objectifs mais même si tu t'arrêtes avant 25 kilos l'important c'est que tu te sentes bien ah oui bah là c'est ça c'est le corps c'est surtout que j'ai de la chance d'avoir eu un petit gamin qui a pris beaucoup de place dans mon ventre et qui ne m'a pas laissé beaucoup de marques puisque des vergetures j'en avais déjà du fait de la perte de poids il était à la place de ton estomac du coup c'est peut-être pour ça il prenait de la place il avait de la place je peux dire qu'il a tout poussé génial ah bah Séverine merci beaucoup pour ton témoignage je vous en prie merci à vous de m'avoir écouté merci beaucoup on t'embrasse très très fort et Lorraine pareil c'était important d'en parler en tout cas et puis voilà il y a plein de choses de la vie qui passent à travers tous ces témoignages et tout Lorraine, Séverine on vous embrasse très fort à très bientôt les filles merci à tout le monde salut salut les filles l'héroscope de Justin dans un instant signe par signe vous allez savoir quelles sont vos chances de pécho vos chances de draguer la fille la femme de vos rêves ou le mec de tous vos désirs voici Lady Gaga l'héroscope de Justin sur Fun Radio c'est le moment que toute l'équipe attend et que vous attendez chaque semaine ça y est oui nous y sommes enfin c'est l'héroscope de Justin et vous allez enfin connaître votre héroscope de l'amour et on commence à lise par par les cancers ça ne va pas fort mais ça s'améliore plutôt par rapport à la semaine dernière mais vous manquez toujours d'envie et vous risquez fort de ne pas vous approcher de quelqu'un pendant un certain moment au moins le point positif c'est que vous risquez pas de choper le coronavirus Scorpion votre libido est recherché mais comme Xavier Dupont de Ligonnès on n'arrive pas à mettre la main dessus pour le coup je veux pas vous inquiéter mais si on en est quand même au niveau de comparer votre libido à un psychopathe c'est que ça pue Gémeaux vous êtes sensuel vous avez un goût prononcé pour les préliminaires cette semaine et autant dire que pour Dodo du standard s'il y a un goût prononcé pendant les préliminaires c'est peut-être qu'il va falloir se doucher maintenant Dodo Dodo vous êtes contrarié et du coup votre libido est carrément anesthésié donc vous pouvez mettre le masque compter jusqu'à 10 et puis on va commencer l'ablation de la libido monsieur Balance faire l'amour n'est pas votre priorité vous préférez vous concentrer sur vos préoccupations que vous jugez plus sérieuses oui c'est tout oui bah t'as tout dit donc Lion vous êtes fatigué vous n'avez pas forcément envie de faire l'amour du coup mais pourquoi pas quand même garder quelques petits moments câlins et romantiques mais bon pas plus que ça donc oh non puis pas ce soir là je suis flagada puis j'ai mal au crâne tout ça flagada vierge ça ne vous fait ni chaud ni froid Doc et Coco du standard vous n'êtes pas très branché cul cette semaine vous préférez vous concentrer sur autre chose oui bah au moins si ça peut donner un petit peu de temps à Coco du standard pour faire son taf correctement on prend Verseau vous êtes curieux vous avez envie de redécouvrir le corps de l'autre bah juste quand même demandez lui si vous envisagez de faire des fouilles archéologiques ça peut éviter un petit moment de malaise poisson vous avez besoin de nouveautés vous avez de la libido carrel et vous pourriez être tenté d'aller voir ailleurs si le gazon il est plus vert de l'autre côté une petite main verte carrel cette semaine bon les gazons bonne semaine alors merci oh le suspect on va y aller bélier déjà bonsoir bonsoir agent Justin ton temps se met sèche parce qu'on arrive à la fin de l'héroscope et que c'est le moment du palmarès de la semaine hé dis donc tu pourrais pas dire à tes choristes de se la fermer un petit peu bon maintenant qu'on est plus que tous les deux on va pouvoir parler plus sérieusement bon alors je suis au courant encore en plus d'avoir une voix qui ressemble à une vieille imitation de Stallone cette mise en scène est très radiophonique et qu'elle va pas rendre grand chose à la vidéo par contre c'est inutile de continuer à faire des gestes à la con pour meubler parce que Clara la créa t'as déjà remplacé par un diaporama de chat trop mignon qui porte un flingue pour faire patienter les auditeurs qui te regardent sur l'application Fun Radio les réseaux sociaux et Fun Radio.fr t'as qu'à profiter de ce temps pour sortir du studio parce que j'ai quelque chose à te demander bon ta mission si tu l'acceptes c'est d'enquêter sur trois signes astrologiques ceux qui ont le plus fort potentiel érotique cette semaine ce sont les béliers les versos et les sagitaires pour les retrouver il va falloir que t'ailles dans les bureaux de Fun Radio pour chercher des indices commence par aller dans le bureau de Love & Fun où tu vas trouver le box où Clara la créa arrange ses affaires et les sagitaires ouvre le tiroir de son caisson tu trouves quelque chose ? bah y'a une enveloppe et bah ouvre là Alice qui a marqué dedans mais il y a voix haute abrutie ça va ça va pardon sagitaires vous avez de la libido vous êtes doux et ça devrait vous aider à passer d'agréables moments avec votre partenaire et merde c'est pire que ce que je pensais faut partir vite avant qu'elle nous retrouve et qu'on se retrouve tous dans le sale drap passe plutôt Capricorne pour ça tu vas devoir aller chercher dans le casier du DJ Party fun Alex Watt il est Capricorne tu trouves quoi ? bah du thé bio et des huiles essentielles putain mais comme est-ce qu'il arrive encore à faire l'amour celui-là bon t'as pas quelque chose de plus intéressant ? attends attends y'a une photo de Karel je trouve ça un peu bizarre tu penses qu'ils couchent ensemble ? bah non patate c'est pas parce qu'on est à la radio que tout le monde couche avec tout le monde bon encore que je te l'accord ah attends y'a un truc écrit derrière et bah dis-moi tu vois bien que tu me fais perdre mon temps là p*** de pute oui 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 c'est bon Capricorne vous vous entendez bien avec votre entourage et notamment avec la personne qui partage votre lit si vous êtes célibataire c'est le moment de concrétiser putain mais c'est pas vrai les nanas elles ont vraiment plus aucun goût bon en même temps avec la mode du tout bio sans OGM tu méthodes qui doit en soulever de la gonzesse le DJ Naturalia bon c'est pas la question on doit trouver le signe de la semaine les béliers ah bah pour les béliers tu fais regarder dans le bureau d'Alice non on va viser plus haut va dans le bureau de Tristan le grand patron de la radio lui aussi il est bélier d'accord ok bah j'y vais putain mais dépêche-toi un peu je te paye pas pour faire des promenades de santé c'est bon tu y es oui oui c'est bon c'est bon c'est bon mais il n'y a pas l'air d'y avoir d'indice regarde sous le bureau bah c'est un godemichet bah oui bien vu Sherlock évidemment que c'est un godemichet est-ce qu'au moins tu sauras reconnaître à qui appartient cet énorme braquemart attends attends elle me dit quelque chose mais c'est la bite de Doc il n'y a rien écrit dessus bélier cette semaine vous êtes très câlin et tout semble compatible pour que vous passiez d'agréable moment dans les bras de votre crush putain mais ça y est on sait qui c'est le date de Doc et bah félicitations Justin parce qu'en une seule enquête t'as réussi à être plus efficace que Coco du standard qui investit depuis plusieurs semaines dans le zap de Coco et maintenant comme t'en sais trop ils vont essayer de t'éliminer faut que tu cours et que tu reviennes dans le studio ils sont là et bah dépêche toi parce que ça m'embêterait de devoir prévenir ta famille qu'il t'est arrivé quelque chose bon pas parce que je t'aime bien t'emballes pas seulement parce que ta mère elle parle beaucoup trop c'est même pas vrai oui oui allez c'est bon t'es revenu mais c'est bon super mission accomplie tu pourras plus et alicer les béliers comme c'est le signe de la semaine et revenir la semaine prochaine pour un nouvel héroscope eh bah dis donc bon bah félicitations en tout cas ouais effectivement et puis bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel héroscope bravo Justin bravo alors c'est incroyable alors c'est incroyable ce qui vient de se passer parce qu'on avait des vidéos dans le studio voilà et on vivait donc les bureaux et tout on a été on a vu le bureau de Tristan effectivement avec ce god enfin ce god de doc et donc le date de doc serait Tristan notre grand là c'était incroyable il est fou il est fou Justin et alors franchement vous allez avoir une bête de vidéo vous pourrez voir justement pour ceux qui n'avaient pas les images c'est clair que si vous étiez sur l'application fan radio il y avait tout sur l'application justement le streaming il y avait tout absolument franchement c'est super fort bravo Justin et bah écoutez merci et puis à la semaine prochaine du coup et bah la semaine prochaine Justin merci beaucoup bravo Alice elle est le signe de la semaine restez avec nous dans un instant on va avoir les nouveaux mariés doc nous parlera aussi des dangers du pigasme on en parlera ça consiste à se retenir d'uriner pour avoir un meilleur orgasme c'est ça c'est ça pigasme pigasme excuse me et on va s'écouter la chanson de doc allez c'est parti pour alors c'était pour l'anniversaire de doc on lui avait chanté une chanson voilà ça va vous rappeler vous rappeler un son bien connu le madame Pavochko c'est le docteur Pavajo sur Fun Radio yeah hello you ce son est une dédicace à docteur Pavajo vous le connaissez ? hey docteur Pavajo non il n'est pas en prison ni à l'hosto il est sur Fun Radio docteur Pavajo et vos gosses le kiff docteur Pavajo oui 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 docteur Pavajo et c'est même son nanif docteur Pavajo nous on fera ça 208 docteur Pavajo ouais parce que c'est la mif docteur Pavajo au zéro un quarante deux quarante huit cinq mille cinq mille cinq mille cinq mille cinq mille cherchez pas niveau doc on a vraiment pécho le meilleur 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 yo vous voyez qui c'est le petit barbu au téton percé fuck les préjugés il est même tatoué des soirées take a date en island sa vie le sexe oui 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 il touche des b**** oui je sais j'ai de la chance du coup qu'il soit dans ma team à moi 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 hey docteur Pavajo non il est pas en prison ni à l'hosto il est sur fun radio docteur Pavajo et vos gosses le kiff docteur Pavajo oui 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 docteur Pavajo du dimanche au jeudi docteur Pavajo même vos mères le kiff docteur Pavajo ce soir c'est son anive docteur Pavajo cherchez pas le niveau doc on a vraiment pécho le meilleur 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 au zéro un quarante deux quarante huit cinq mille cinq mille cinq mille cinq mille cinq mille ouais il est titulaire du doctorat il fait bander un zguegueille en claquant des doigts il essaie pour consul visio tout pour vous aider et pour en profiter vous avez juste à nous appeler dès que son regard se plisse hop adénaline il est capable de résoudre tous les problèmes de pin et la team love in fun peut grave en profiter oui c'est vrai docteur on a pas pris de bureau aujourd'hui hé docteur Pavajo non il est pas en prison ni à l'hosto il est sur fun radio docteur Pavajo et vos gosses le kiff docteur Pavajo oui 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 docteur Pavajo et c'est même son anive docteur Pavajo on va lui trouver une mive docteur Pavajo ouais parce que c'est la mive docteur Pavajo il m'a juré qu'un jour on se ferait un club libertin à l'époque on m'avait jamais touché la nuit dans un bain sa grosse voix nous chuchotait oui je suis sexologue j'ai tout testé dans le cul mais c'est pour le travail avec donc on se fait payer restaurant très plat dessert pas loin de la NASA on est content qu'il soit là il nous fait pas l'ordonnance mais allez prévenir au collège vous avez qu'à être en colère c'est lui la rosta du collège ouais aujourd'hui dis donc t'as enfin ton titre ouais j'mel ça rime pas quel drôle de team c'est la famille quoi qu'il s'imagine avoir la teub de Rocco ouais aujourd'hui dis donc t'as enfin ton titre ouais j'mel ça rime pas quel drôle de team c'est la famille quoi qu'il s'imagine avoir la teub de Rocco hé docteur Pavajo non il est pas en prison ni à l'hosto il est sur fan radio docteur Pavajo et vos gosses le kiff docteur Pavajo oui 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 docteur Pavajo et c'est même son anive docteur Pavajo nous on fera ça sans oui docteur Pavajo ouais parce que c'est la mive docteur Pavajo au zéro un quarante deux quarante huit cinq mille cinq mille cinq mille cinq mille cinq mille cherchez pas niveau doc on a vraiment pécho le meilleur 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 love and fun sur fun radio et la chanson de doc Pavajo sur fun radio merci beaucoup d'être avec nous tous les soirs on est en direct sur fun radio on va se faire l'appel anonyme dans un instant d'ici deux trois minutes mais juste avant je voulais quand même vous parler de la dernière vidéo qu'on a mis sur youtube il y a beaucoup beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui voilà nous ont envoyé des petits messages par rapport aux vengeances qu'on a pu faire voilà ou qu'on a pu subir de nos ex c'est à la base Noé qui nous avait appelé pour nous parler de la vengeance de son ex il avait reçu une vidéo de sa meuf en train de se faire prendre en levrette donc c'était son ex-copine qui se vengeait et on a eu vraiment énormément de réactions allez mater cette vidéo elle vaut le coup c'est sur la chaîne youtube de la Vinfun en attendant comme promis c'est l'appel anonyme c'est l'heure de l'appel anonyme sur Sam Radio on va accueillir Camille qui a choisi d'être anonyme ce soir bonsoir Camille bonsoir bonsoir Camille alors tu dans la vingtaine on va dire on va pas donner ton âge même si l'âge à la rigueur on s'en fout un peu c'est surtout qu'on connait pas ton vrai prénom et on saurait pas exactement qui tu es Camille tu choisis d'être anonyme ce soir pour nous parler de quoi vous parlez de ma maladie d'accord c'est quoi ta maladie c'est la maladie des os de verre je sais pas si vous connaissez bah c'est oui c'est ça c'est l'os qui se casse très facilement tu peux à peine te déplacer que tu peux te casser quelque chose ouais c'est ça dans les cas les plus graves c'est ça après il y a plusieurs cas moi j'ai alors je sais pas ce que tu penses du film incassable tu vois on a toute cette image tu sais du mec justement qui est incassable et puis à côté il a son contraire et c'est l'homme de verre comme ils disent et donc toi tu as cette maladie donc c'est depuis la naissance tu peux nous raconter un peu moi je l'ai pas depuis la naissance je l'ai depuis que j'ai un an et demi à peu près un an et demi deux ans donc voilà c'est venu subitement il n'y a personne de ma famille qui est là alors que la plupart des personnes l'ont par leurs parents etc génétique ouais c'est génétique ouais donc voilà et puis bah j'ai commencé à me casser petit à petit la jambe le bras un peu tous les mois quoi jusqu'à l'adolescence oui parce que forcément quand tu es diagnostiquée avec cette maladie à l'âge d'un an et demi deux ans comme tu disais quand t'es enfant tu dois pas forcément avoir conscience de ça tu dois courir tu cours tu tombes toutes les chutes que tu fais quand t'es enfant c'est les moments où t'as le plus de cicatrices le plus de bosses le plus de bobos sauf que pour le coup toi ça avait une réelle incidence moi j'ai des fractures ouais c'est ça tu te cassais donc t'as eu des tas et des tas de fractures t'as eu combien de fractures là jusqu'à aujourd'hui ? environ 300 300 300 doc c'est énorme oui c'est clair maintenant il y a aussi une vie entière comme ça j'ai eu 300 fractures c'est incroyable c'est incroyable Camille et alors je veux dire par exemple la dernière fois que tu t'es cassé quelque chose c'était quand ? c'était en septembre d'accord j'étais j'étais à l'étranger et puis j'ai pas vu le trottoir je suis tombée je me suis cassée les deux jambes et le bras oh là là c'est incroyable comment tu dis ça ? je me suis cassée les deux jambes et le bras c'est d'être fou du coup t'as un mode de vie qui est assez différent j'imagine Camille que forcément tu dois avoir des précautions comment ça se passe ? une journée type justement pour Camille qui doit faire attention à ce genre de choses même est-ce qu'il y a des dispositions particulières dans ton appartement là où tu vis des choses qu'est-ce qui change ? déjà quand j'étais petite j'étais interdite de récréation interdite de sport je pouvais pas chahuter on va dire avec mes amis etc et puis ensuite mes parents ont adapté leur maison on a déménagé parce qu'ils habitent à l'étage on est parti sur une maison plein pied ensuite la salle de bain on la refait pour que ce soit une douche italienne c'est vraiment tout un quotidien qui s'adapte ensuite j'ai passé mon permis il fallait que j'ai une voiture adaptée parce que je suis en fauteuil roulant évidemment donc voilà c'est tout un quotidien réadapté après il faut tout le temps tout le temps se dire qu'il faut faire attention quand on s'habille quand on sort de la douche ne pas glisser t'es en fauteuil roulant depuis combien de temps ? depuis toujours ? ouais depuis toujours à peu près depuis que j'ai 5-6 ans je veux dire pourquoi ? parce que tu peux plus marcher ? en fait je peux marcher mais en fait à force d'avoir des fractures ça m'a vraiment déjà et puis ça m'a fragilisé j'avais plus de force c'est-à-dire que même marcher tu peux te casser un truc ? ouais je me suis déjà cassé une hanche en 20 ans est-ce que chez toi ça touche aussi les dents les yeux ? parce que comme c'est une maladie du tissu conjonctif ça peut aussi toucher d'autres endroits que juste l'os c'est tout le tissu conjonctif ah allo Camille ? ouais on a entendu que ça avait coupé on va rappeler Camille tout de suite je pense qu'elle ne captait plus je suis vraiment sur le cul je ne connaissais pas bien cette maladie et c'est vrai que d'imaginer que tu puisses te casser une jambe ou une hanche juste parce que tu fais un pas c'est assez dingue le film n'était pas une vue de l'esprit et c'est pas finalement quelque chose de si rare puisque c'est un cas sur 10 000 ou un cas sur 20 000 naissances donc c'est quand même voilà ça peut être assez fréquent on parle de toi ma gamine je demandais tout à l'heure est-ce que toi ça te touche aussi les yeux est-ce que ça touche les dents est-ce que ça touche d'autres parties que juste l'os ça touche seulement l'os mais j'ai souvent des tendinites parce que mes muscles qui sont autour de l'os ils sont affectés aussi donc tout est un peu faible est-ce que tu es en couple Camille ? non pas actuellement et comment ça se passe justement je vais me poser des questions un peu plus nous on est une émission on parle de cul alors je me pose principalement la question aussi je me dis dans une relation de couple si tu dois faire attention à tout même tu dis quand tu étais plus jeune tu pouvais pas trop chahuter tu pouvais pas trop tout ça parfois quand on a des quand on est même en dehors des rapports sexuels il y a des moments parfois un peu intimes avec son mec où tu chahutes tu joues tu machin même les rapports sexuels qui parfois sont un peu plus violents comment ça se passe pour toi ? est-ce que tu peux te casser quelque chose lors d'un rapport sexuel même qui est assez tendre ? est-ce que ça complique les choses à ce point-là ? après moi je ne sais pas du tout parce que je ne suis pas vraiment dans ça je me préserve un peu pour le mariage mais je sais que j'ai des témoignages d'amis qui me disent qu'il faut faire attention mais d'amis qui ont la même maladie que toi ? oui qui ont la même maladie oui oui ah d'accord c'est intéressant ça parce que du coup tu as trouvé des personnes tu t'es mis en relation avec des personnes qui vivent la même chose ce qui est bien sur les réseaux sociaux c'est qu'on a un groupe en fait ok où on a un groupe qui se dit à notre maladie on est tous dans un groupe et on se donne tous des conseils un peu tous les jours c'est ça la force du groupe et des associations voilà c'est ça des associations des forums tout ça c'est la force du groupe et d'avoir des astuces des tips et des solutions j'imagine que c'est rare quand même comme maladie comme je disais ça touche de 1 sur 10 000 à 1 sur 20 000 donc c'est pas non plus une maladie orpheline c'est pas si rare que ça 1 sur 10 000 ça fait quand même du monde déjà bien sûr et est-ce que moi je pose une autre question mais est-ce qu'on a une espérance de vie qui est diminuée par rapport à cette maladie ou pas ? il me semble après moi je me suis pas vraiment intéressée à ça parce que je prends la vie comme elle vient quoi c'est juste que forcément si les personnes ne prennent pas des précautions comme toi tu le fais forcément quand t'as des fractures comme ça moi je vois ma maman qui n'a pas la maladie des eaux de verre elle a failli mourir en tombant d'un trottoir parce qu'elle s'est fracturé les côtes que ça lui a perforé les poumons la rate donc il suffit d'une mauvaise chute forcément pour que ce soit dramatique le crâne aussi est affecté le crâne bien sûr tu n'es jamais tombé des escaliers sinon tu serais plus là ah oui c'est sûr c'est ça c'est à dire que si Camille tombe une fois des escaliers là tu peux y rester quoi Camille il y a toute la colonne la colonne vertébrale les vertèbres cervicales etc mais même une personne qui n'est pas victime de cette maladie là peut mourir dans une chute dans les escaliers bien sûr après bon voilà Camille avec cette maladie c'est sûr là elle va prendre davantage que les autres mais Camille ce soir tu nous appelles tu veux nous parler de cette maladie qu'est-ce que tu veux faire passer comme message qu'est-ce que tu veux tu veux dire tu n'hésites pas bah écoutez déjà ça fait du bien de ça et puis tu te sens isolée tu te sens isolée ou pas avec cette maladie non pas vraiment parce que moi je suis très j'ai la joie de vivre et puis je suis très j'aime la vie quoi bien sûr je voyage enfin j'ai fait le tour du monde c'est pas cette maladie qui m'empêche de vivre mais après le message que j'ai envie de faire passer c'est que enfin il ne faut pas par exemple pour les personnes qui ont cette maladie il ne faut pas s'isoler justement il faut vivre et puis ce n'est pas parce que on a des difficultés et qu'on est différent quoi bien sûr moi par exemple ma passion c'est le maquillage je fais des tutos sur internet et ça par exemple j'ai trouvé ce qui me libère un peu une chaîne youtube non j'ai un instagram ok là t'es en anonyme alors je voulais que tu balances ton instagram mais si t'es en anonyme tu ne vas peut-être pas le faire j'imagine ouais j'avoue comme tu veux si tu veux le balancer quand même t'aurais bien de faire une petite pub quand même dis donc non je ne sais pas je le mets moi j'aimerais bien si t'as envie de le balancer tu le balances moi j'aimerais bien aller suivre ton compte ok alors c'est camélia c-a-m-e-l-i-a et dubaï d-u-b-a-i tiré du bas ok elle s'appelle pas camille elle s'appelle camélia et ben voilà mais c'est génial parce que tu disais je voyage je voyage je fais plein de trucs et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui auraient tendance à se replier un peu sur soi par peur qui sont bien portants qui n'ont pas de problème et qui ne voyagent pas ça dépend des ressources que tu as en toi effectivement et on sent que toi tu en as plein et financière aussi parce que ça coûte un rein le voyage oui c'est vrai tout à fait il faut se marier avec Doc et on fait des week-ends de 24h à New York Camille merci beaucoup pour ton témoignage c'était super cool d'en parler on pense à tous ceux qui ont cette maladie si vous même vous avez aussi une maladie dont vous voulez parler c'est que tu parlais de maladie orpheline c'est vrai qu'il y a des cas de maladie qui sont très 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 rares n'hésitez pas en tout cas merci beaucoup Camille merci à vous bonne soirée on va te follow sur Instagram salut Camille ok des gros bisous salut à toi les nouveaux mariés dans un instant Sébastien va appeler son papa Fabrice il va lui faire croire qu'il s'est marié avec une femme de 20 ans de plus que lui il y a un mois comment est-ce que son papa va réagir vous allez tout savoir dans un instant en attendant c'est Gaoline sur Fondradio Sweden Weather et si vous annonciez à vos parents que vous êtes mariés depuis un mois non mais tu te fous de ma gueule les nouveaux mariés dans Love & Fun sur Fondradio génial génial parce qu'on adore ça faire les nouveaux mariés vous nous appelez au standard au 01 42 48 5000 vous pouvez aussi vous inscrire sur l'insta de Love & Fun vous envoyer un petit message privé si vous aussi vous voulez rendre complètement dingue votre papa votre maman en lui annonçant que vous vous êtes marié il y a un mois avec une personne qui a 20 ans de plus que vous c'est ce que va tenter ce soir Sébastien 20 ans de Châteauroux bonsoir Sébastien bonsoir la famille bonsoir Sébastien très heureux très heureux de t'avoir avec nous parce que on le sait on le sait que les nouveaux mariés c'est pas un jeu facile c'est un jeu il faut avoir un petit peu de courage c'est pas facile d'annoncer à son père ou à sa mère qu'on s'est marié il y a un mois forcément ça provoque des réactions le but du jeu Sébastien tu le connais c'est que ton père ce qu'on va appeler ton papa il y croit dur comme fer à cette histoire et si jamais tu arrives en plus à l'agacer un petit peu à le titiller à provoquer une rencontre absolument avec la fameuse Karen exactement ce serait vraiment bien qu'il accepte de la rencontrer tu vas tout donner comment il va ton papa ça va normalement il devrait être pas loin de se coucher parce qu'il travaille beaucoup d'accord ok et oui oui comme tout le monde c'est le soir c'est vrai que le soir on se met à faire dodo alors Sébastien on va donc appeler ton papa Fabrice tu vas lui dire que tu t'es mariée avec Karen elle a 45 ans bonsoir Karen bonsoir alors Sébastien je te présente ta femme bonsoir Sébastien ça va ma chérie je suis tellement de doux elles sont si proches ah oui c'est une belle histoire d'amour ça y est la rencontre a été faite maintenant on appelle tout de suite Fabrice pour lui annoncer la bonne nouvelle vous êtes mariée depuis un mois allo ouais papa c'est Seb oui Seb ça va bah ouais mais j'espère que c'est important parce que à cette heure-ci moi j'aime dormir bah ouais je sais t'étais au boulot mais ça va ça s'est bien passé ouais ça va dis-moi ok ouais j'étais à fait le vite fait parce que je sais pas comment on trouve de dire ça en fait mais j'en ai le coeur qui bat excuse-moi papa en fait ça fait un mois que je suis marié et voilà t'as dit quoi tu peux répéter ouais là ça fait un mois qu'on est marié que je suis marié t'es marié depuis un mois c'est une blague bah ouais justement enfin je voulais t'en parler parce que je savais pas trop comment t'allais réagir tu vois de ça mais attends mais c'est maintenant parce que t'es marié oui 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 je suis marié papa enfin t'as pas l'impression de m'avoir oublié dans le truc là bah justement c'est parce que j'avais peur de ta réaction tu vois parce que voilà tu vois et je la connais moi non enfin je pense pas que tu la connaisse elle s'appelle Karen elle a 45 ans tu vois hein bah ouais tu me rappelles ton âge bah j'en ai 20 moi papa enfin voilà je fais ce que je veux tu vois ouais non mais attends mais t'imagines dans 20 ans toi t'auras 40 elle sera en maison de retraite c'est pas possible papa 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 enfin pars pas comme ça tu sais que enfin voilà tu sais comment je suis moi avec le coeur tu sais quand ça match ça match tu vois enfin c'est ouais non mais je veux bien mais il y a un moment non mais attends mais réfléchis un peu réfléchis papa écoute là de toute façon je t'appelais aussi pour te dire qu'on va sûrement partir en lune de miel là arrête mais arrête t'auras t'es connu à Miami on va partir normalement non mais n'importe quoi Miami non mais en plus papa papa écoute moi s'il te plaît et c'est pour ça que j'aurais besoin de te demander genre si tu pouvais me dépanner 4000 ou 5000 euros hein non mais non mais tu crois au père Noël mon pauvre enfant tu crois au père Noël tu crois que j'ai 5000 euros à claquer comme ça hein et en plus pour une femme qui a plus de 20 ans des cartes que toi non mais t'es mais t'es un grand malin mon pauvre enfant ressaisis toi fais quelque chose me ressaisir papa c'est pas comme si on parlait de conneries là c'est quelque chose sérieux bah si parce que là désolé c'est une grosse connerie là franchement c'est une grosse connerie que t'as fait là et puis en plus tu te maries après tout normal tu sais le mec normal il se marie au fait papa je suis marié même pas invité non mais n'importe quoi papa après voilà enfin genre tu sais elle a 45 ans elle a déjà des enfants et tout ça donc ça peut m'apprendre la vie tu vois il a un fait mais arrête de mon âge ça pourrait être ta mère je te dis n'importe quoi ça peut t'apprendre la vie non mais non mais t'imagines non mais t'imagines de coucher avec ta mère non mais attends mais sans déconner non mais t'as perdu la raison comment tu réagis enfin c'est papa mais non mais c'est toi non mais réfléchis 30 secondes mais n'importe quoi c'est n'importe quoi que tu me fais là alors là t'en as fait des conneries mais là franchement celle-ci elle est grosse je sais pas quoi te dire là franchement enfin papa écoute je vais essayer de prendre la chose autrement tu vois mais tu vois je le prête comment non mais sans déconner en plus déjà non déjà tu te marines dans mon dos il faudrait que ah bah c'est cool fais les situations mon fils et en plus tu me demandes du fric non mais putain mais c'est ça la génération d'aujourd'hui vous êtes osés quand même les jeunes d'aujourd'hui c'est moi qui te le dis putain je te jure et vous partez quand faire votre voyage jeunesse là de toute façon écoute papa moi je veux pas j'en ai marre tu vois de toute façon si je devais choisir si c'était toi ou maman ou elle ce serait elle on s'est saigné toute ton adolescence mais c'est pas une question de se saigner papa enfin réfléchis c'est de l'amour mais non mais je veux rien réfléchis non mais attends elle a plus de 20 ans de plus que toi et puis en plus je suis majeur j'ai 20 ans je pense que je peux prendre mes décisions maintenant tu vois si tu prends tes décisions t'assumes et ton voyage de l'heure tu te débrouilles pour te le payer tu sais très bien que j'ai du mal avec le boulot en ce moment oui et bien la prochaine fois tu réfléchiras à deux fois avant de te marier dans notre dos et de ne pas te prévenir et puis avant de venir faire le mône pour 5000 euros non mais n'importe quoi papa après vous êtes mes parents oui et bien tu demanderas à ta cougar elle te dépannera elle par contre elle doit de l'argent elle doit avoir une situation elle doit aussi de son côté donc à peu près ton voyage ton voyage de l'os non mais n'importe quoi justement non justement c'est pour ça que je t'en demande aussi alors on demande aussi à sa famille oui et bien elle se débrouillera avec sa famille moi je ne débrouillerai pas un rond non mais n'importe quoi non mais réfléchis non mais n'importe non mais tu me tu me ah mais là 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 tu papa est-ce que tu veux pas lui parler au moins non 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 j'ai même pas envie de lui parler s'il te plaît non je lui parlerai pas tiens bah de toute façon elle est à côté je vais te la passer là directement tiens allô oui allô oui bonsoir bonsoir Fabrice oui tu vas bien d'abord on se connait pas on va pas se tutoyer pardon je suis un petit peu timide ouais ouais et vous avez laissé mon fils tranquille qu'est-ce que c'est que cette histoire là on est tombé tellement amoureux l'un de l'autre c'est un coup de foudre ouais c'est ça vous êtes tombé amoureux tu vas lui piquer tout son pognon oui écoutez c'est ça que tu cherches à faire écoute tu vas pas commencer comme ça je t'ai dit de pas me tutoyer tu te calmes j'ai dit vous me oh vous pourrez peut-être comprendre la France vous me vous voyez d'accord apprenez la politesse vous n'avez pas appris ça dans votre enfance je suis polie je suis une femme mûre je suis une femme indépendante je suis une femme ouais bah vous vous débrouillerez je veux pas autant de parler de votre histoire vous voudriez avoir honte de prendre des jeunes comme ça vous allez me rendre malheureux mon fils c'est scandaleux il n'y a pas de mal à se faire du bien il n'y a pas de mal à rencontrer l'amour mais madame vous entendez parler mais mon fils il a 20 ans ça pourrait être votre propre fils ça vous dérange pas ça dans votre tête bah pas du tout j'ai un enfant qui a le même âge et ça vous dérange pas de faire l'amour à des jeunes qui pourraient avoir votre âge il est majeur et puis oui mais c'est pas une question on est une majorité madame mais vous êtes sérieuse non mais c'est pas possible il s'occupe très bien de moi pardon il est jeune et vigoureux oui bah oui bah c'est sûr que il est jeune et vigoureux et puis vous non mais moi de toute façon je suis contre cette union moi j'avais besoin de fougue ouais c'est ça allez vous me saoulez là allez papa non mais t'as perdu la raison papa c'est pas tu vas pouvoir divorcer rapidement mais n'importe quoi je vais pas divorcer arrête je vais pas divorcer t'es fou si si tu peux pas rester avec une je t'ai dit elle va te rendre malheureuse mais pourquoi elle me rendrait malheureuse justement parce qu'elle va te dire parce qu'elle va penser quatre ans tôt en fric et puis après c'est sous et d'ailleurs je te regarde elle est même pas capable de t'inoncer soi-disant un mariage elle demande déjà à ta famille non mais c'est tu es en train de faire la plus grosse conneille de ta vie papa arrête est-ce que tu voudrais au moins la voir la rencontrer on a jamais de la vie là tu peux rêver mais jamais jamais je vous ouvrirai jamais tu entends bien le mot jamais pourquoi jamais papa écoute parce que c'est inconcevable pour moi que vous fassiez un couple et bien du tout en plus vous êtes marié dans mon dos mais réfléchis toi aussi 30 secondes on met toi en question justement est-ce que tu voudrais pas qu'on mette les choses à pas tout le sens non y'a pas de question on mettra plein ça prête ta mère ta femme là c'est du n'importe quoi tant que tu conses t'arriveras pas te mettre dans la tête que ça prête ta mère y'a un problème papa est-ce que t'es d'accord pour la rencontrer s'il te plaît non c'est non je la rencontrerai jamais tu réfléchis à tes actes et on en renvoilera plus tard mais là je la rencontrerai jamais et quand c'est jamais c'est jamais il me fera pas des mordres de ça tu me connais je suis têtu je sais que t'es têtu mais justement pourquoi tu ferais pas une exception il n'y a pas d'exception non mais en plus en plus tu me dis que t'es marié alors là c'est fini non non Fabrice Fabrice tu me dépannes de 5000 euros non mais Fabrice il n'est pas marié il n'est pas marié Sébastien il est toujours célibataire vous êtes en direct sur Fondradio Fabrice et vous venez de vous faire piéger dans toute la France que vous êtes con mais que vous êtes con enfin Fabrice vous êtes un peu cavalier je savais que c'était premier degré c'est pour ça ah mais ah mais ah les enfures vous n'imaginez pas mon coeur à quelle allure il bat depuis tout à l'heure ça fait du bien un petit peu de sport ouais non mais vous vous rendez pas compte vous voulez me faire une crise cardiaque non mais c'est pas le but vraiment pas c'est par contre pour Sébastien le but c'est d'appeler son papa de lui faire croire qu'il s'est marié il y a un mois avec une cougar ouais bah c'était ça une cougar non mais n'importe quoi tu te calmes Fabrice ouais non mais attendez vous ne vous rendez pas compte non mais comment je fais bon non mais il y sort pareil moi derrière parce que oui vous êtes en vous savez quoi vous allez vous détendre on va on va vous envoyer un petit cadeau aussi Fabrice parce que vous avez été très sympathique bon enfin un petit cadeau un joli petit cadeau pour les gens que vous m'avez fait passer bon apparemment vous auriez préféré que ce soit vrai bon bon on va le marier allez on va finalement le marier non non c'est très bien c'est très bien c'est très bien finalement il est content il est génial il est génial ton papa vraiment Sébastien fais lui un gros bisou ça marche je t'aime papa t'es trop fort je t'aime mon fils t'es gaffe à tes relations je ne peux pas avoir toujours c'est comme tu m'as dit super papa Fabrice on vous fait un gros bisou merci beaucoup en tout cas et vous prenez super bien voilà c'était pour gagner un petit cadeau Sébastien la bonne nouvelle c'est que ton enceinte JBL retourne-toi elle est déjà chez toi on va venir te la porter ça va vite ça va super vite enfin imagine-la pour l'instant ça marche on te fait des gros gros bisous Sébastien Fabrice on vous embrasse fort à très bientôt bonne soirée bisous l'équipe salut salut love and fun 01 42 48 5000 pour nous appeler toute la soirée Julien est avec nous 30 ans de messe bonsoir Julien bonsoir salut l'équipe salut Julien t'appelles pourquoi ? j'appelle parce que quand je me masturbe seul j'ai l'impression de trahir ma femme ok tu restes avec nous c'est intéressant ça pourtant la masturbation est considérée comme un plaisir solitaire restez avec nous on parle tous en tabou tous les soirs du dimanche jeudi 22h minuit et Timmy Chouampet débarque à tout de suite 01 42 48 5000 appelez Carel Alice et Doc de 22h à minuit sur Fun Radio sur Fun Radio merci beaucoup d'être avec nous avec Doc avec Alice moi je m'appelle Carel il y a Justin la Réa et vous tous qui réagissez tous les soirs au standard 01 42 48 5000 on n'oublie pas Coco et Dodo du standard ils avaient l'alarme à l'oeil là parce que là ils s'approchaient du micro ils étaient à Dodo dire on est là on est là c'est vrai t'as raison Alice parce que c'est vrai que si tu à un moment donné si tu commences à faire un tour de table tout de suite le standard dresse les oreilles tiens qu'est-ce qu'il se passe ? on parle de moi ? on va peut-être parler de nous ça va le standard ? comment ça va Coco et Dodo du standard ? souvent il y a des compliments pour Coco et Dodo parce qu'il faut savoir que Coco et Dodo vous disent de leur faire des compliments non ! non ! c'est pas vrai si Carrel se demande dis lui que t'as été super bien reçu nous tu t'arrattons pas que toi n'oublie pas de remercier tout le monde bien sûr non mais alors ici chacun dit ce qu'il veut on force personne à dire quoi que ce soit mais eux le font pas parfois je le sais vous le faites ou pas ? non on ne le fait pas c'est pas vrai c'est vrai ? non les auditeurs le font de leur plein gris ah bah bravo Coco et Dodo alors Coco est-ce que tu peux nous faire un petit point sur Dodo du standard ? ouais puisque je rappelle que Dodo voilà c'est le dernier arrivé dans la team Love & Fun est-ce que t'es satisfait ? parce que t'es un petit peu son maître son maître de standard est-ce que t'es satisfait de ses performances ? non plus je suis satisfait moi pour moi il prend ma place l'année prochaine c'est sûr ah ouais ? non mais alors nous on a jamais dit qu'on voulait qu'il prenne ta place par contre ah mais il veut me faire sortir il veut te faire sortir tu penses ? moi j'ai totalement confiance en lui en tout cas ah ok donc si tu sors ce sera de sa faute quoi voilà c'est ça le problème on retire ok Dodo on a envie de rester vraiment ? carrément même ah ouais ? carrément on prend de prendre la place de Coco ? bah en fait il fait comme appeler son stagiaire vous voyez donc du coup c'est un peu arrête 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 et si on parlait pigasme cette pratique alors c'est une nouvelle tendance on voulait vous en parler parce que c'est dangereux et il y en a qui commencent à s'essayer à ce truc là ça consiste à se retenir d'uriner c'est ça ? pour avoir davantage d'orgasme c'est les filles c'est les femmes exclusivement que les filles ça ne concerne pas du tout les hommes et donc ça consiste effectivement à se retenir au maximum de sa capacité en allant vraiment le plus loin que tu peux de te retenir d'uriner pour faire qu'au moment où tu vas uriner voilà rapidement et bien là ils puissent dans certains cas déclencher un orgasme d'accord donc moi je pensais que ça avait un rapport avec la pénétration en fait pas du tout c'est à dire que tu te retiens d'uriner tu retiens, tu retiens, tu retiens, tu retiens tellement que quand tu y vas là c'est il y a des personnes qui ont carrément une autre manière d'avoir un orgasme qui se servent de ça et qui finalement se retiennent d'uriner pour finalement au moment de l'orgasme bon ils urinent pas au moment de l'orgasme mais pour avoir un meilleur orgasme moi j'avais lu des trucs comme quoi il y avait des mecs et des meufs qui faisaient ça c'est à dire qu'ils se retenaient de pisser et qu'ils faisaient l'amour comme ça ou qu'ils se masturbaient et au moment de l'orgasme l'orgasme était plus intense parce qu'ils avaient une envie aussi derrière oui c'est vrai maintenant en se masturbant ça reste encore possible maintenant essaye d'avoir un rapport sexuel non pas la pénétration quoi voilà c'est ça une pénétration alors que t'as une envie de pisser ça m'est déjà arrivé ça arrive parfois tu te surprends c'est clair la pire envie de pisser que t'ai jamais eue oui non faut pas pisser c'est pas une petite envie de pisser c'est vraiment le maximum du maximum que t'as jamais fait oui bah là tu pisses quoi c'est sûr t'as envie de pisser vraiment comme le maximum que t'as jamais fait bah tu pisses mais si tu te retiens de pisser ok mais si tu te retiens de péter par exemple est-ce que tu peux avoir un... un orgasme mais juste plus odorant oui non mais voilà si tu te retiens de pisser en même temps de l'autre côté effectivement tu vas avoir les deux à la fois bon ça n'a pas d'intérêt sur l'orgasme maintenant cette pratique est dangereuse parce que d'abord chez la femme se retenir de faire pipi ça favorise les infections urinaires déjà de base donc plus tu te retiens plus ça fait d'infections urinaires premièrement deux à force de se retenir se retenir se retenir ça veut dire que ta vessie va se dilater énormément et si tu fais ça très régulièrement si tu le fais une fois tous les ans on s'en fiche mais tu fais ça très très régulièrement elle va rester dilatée et donc ça va faire une vessie toute molle sans tonus et donc après ça devient difficile de faire pipi gardez le tonus de votre vessie enfin c'est important je pense merci doc pour ces précisions faites attention les dangers du pigasme on en a parlé Julien Julien 30 ans de Metz est avec nous pour terminer cette émission Julien Julien tu nous entends ? parfaitement tout à fait bonsoir Julien bonsoir bonsoir Julien alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle Julien je t'écoute tu veux laquelle ? comment je parle la mauvaise ? la mauvaise ? tu passeras pas ce soir Julien tu passeras pas ce soir on vient de voter tu avais passé les qualifs et sur la ligne d'arrivée on t'a vu faire le croche-pâte on t'a vu faire le croche-pâte et faire tomber ton adversaire on peut pas te faire passer ce soir tu t'es loupé à 50 mètres mon Juju t'auras pas ton totem d'immunité ce soir non je suis désolé Julien Julien c'est le coeur brisé que tu vas nous laisser ce soir j'imagine mais la bonne nouvelle car tu veux ta bonne nouvelle Julien oui je la veux tu passeras demain tu seras avec nous demain ? tu seras avec nous demain tu démarres l'émission avec nous Julien pas de problème ça marche ? Julien voulait nous parler de masturbation parce qu'en fait quand il se masturbe seul il a l'impression de tromper sa copine il y en a d'autres dans ton cas j'espère donc il fait les gros yeux enfin oh donc il dit branlez-vous enfin bah oui bien sûr la branlette c'est intéressant alors Julien oui Julien on se dit à demain ? pas de problème et bah rendez-vous demain avec grand plaisir salut mon Julien à demain bonne soirée bisous gros gros bisous et on a les meilleurs auditeurs vraiment merci beaucoup d'être avec nous tous les soirs du dimanche jeudi 22h minuit c'est Love in Fun sur Fun Radio vous pouvez écouter l'émission en podcast bien sûr on est dispo partout l'application Fun Radio le site funradio.fr alors tous les soirs après Love in Fun vous savez qu'on mixe il y a du mix je vois Mikossé qui est en train de préparer l'émission de ce soir et j'ai l'impression que nous avons un invité c'est pas qu'une impression ça va Mikossé ? on va lui mettre le micro c'est parce que Mikossé découvre Fun Radio ce soir non c'est juste que tu lui as fait une petite fin non mais bien sûr je le prends un petit peu plus tôt il n'était pas prêt ça va Mikossé ? une heure travaillée ça va très très bien surtout que tu n'es pas venu seul ce soir exactement je ne mixe pas pour une fois je regarde Damien mixer on va parler un peu des soirées de l'actu de son nouveau remix pour des prods donc ça va être plein de choses les tubes, les nouveautés et les grands DJs ils sont là il est là génial franchement profitez bien éclatez-vous bien ça mixe sur Fun Radio jusqu'à une heure du matin c'est parti fun nous on va se retrouver demain soir 22h30 sur Fun Radio on vous souhaite une excellente nuit bon mix à vous tous et à demain sur Fun Radio salut je vais la foutre de votre gueule moi